Mesdames, Messieurs, Dames et Messieurs, Je vous souhaite la bienvenue à ce colloque. Ce n'est pas la première fois que nous organisons évidemment des colloques dans cet hémicycle. Nous disons souvent que si le Parlement est le lieu où on élabore la règle, où on assure le contrôle du gouvernement, c'est aussi un lieu essentiel pour organiser notre travail de réflexion. Et je pense que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue au Parlement. Ce n'est pas la première fois que nous allons faire un débat qui est un débat qui a été, à Bruxelles, initié. Et vraiment, le débat initié, oui, un petit peu dans les années 60, on va en reparler tantôt. Je me rappelle avoir rencontré le géniteur du premier plan de secteur qui était Guy Cudel, qui est une des personnalités qui m'a intéressé à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Et puis il y a les années 70, il y a les années 80, que je connais un peu mieux. Et c'est toujours un débat, évidemment, d'actualité. Quelle ville voulons-nous ? Dans quelle ville voulons-nous vivre ? Etc. Quels sont les rapports entre ville et démocratie ? Tout ça va être évoqué aujourd'hui. Alors, moi, je sais que le sort de la ville et son avenir va dépendre de beaucoup de choses. Et comme je le disais dernièrement, oui, il va y avoir le problème de la transition énergétique, il va y avoir le problème de la révolution numérique et de ses conséquences sur l'emploi urbain, il va y avoir le problème de la qualité de l'environnement urbain, le problème de mobilité qui revient souvent, la sécurité aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui domine tout. J'ai déjà eu l'occasion donc de le dire. C'est comment nous pouvons assurer le vivre ensemble, le faire ensemble, comme certains l'ont dit, et en quoi la démocratie dans la ville peut être aujourd'hui mise en danger par toute une série de phénomènes que vous savez. De grote steden, nog meer dan andere gebieden, de vrije instemming met de gemeenschappelijke regels en hun naleving, maar ook de vermenging van de verschillende en de identiteiten. Onze steden worden bedreigd door een règle de dingen, door de versnippering en de fragmentatie, die gebaseerd zijn op een gescheidende ontwikkeling van de gemeenschappen op sociale groepen. C'est, vous le savez bien, un des grands dangers qui menace beaucoup de villes. J'étais un participant à un colloque à Paris il y a quelques semaines et j'ai dit combien j'avais très très peur. C'était sur le thème ville et incertitude, combien j'avais peur de cette ville du développement séparé, de l'enclavement de certaines catégories de population, vous connaissez tout ça, ou alors carrément des comportements d'évitement d'une population par rapport à certains endroits ou par rapport à d'autres populations. Alors, ce péril de la fracture urbaine, bon, est déjà en soi terrible et impressionnant, mais il faut ajouter aussi, je dirais, les doutes, et c'est peu dire, la perplexité, c'est peu dire aussi, qu'inspire la démocratie représentative, et vous le savez, on en débat souvent d'ailleurs ici aussi, la démocratie représentative et le doute sur les institutions qui l'incarnent, comme par exemple les assemblées parlementaires. Alors, la cohésion sociale c'est quoi ? C'est créer du liant, c'est faire en sorte qu'il y ait une forme d'apaisement relationnel capable de surmonter les dérives et les tentations de l'entre-soi, vous savez ça, de l'enfermement parfois, de certains groupes. Je lisais un livre dernièrement sur les gated communities, et je me disais que, bon, ceci nous menace aussi, d'ailleurs, ce serait l'objet d'une autre discussion, mais un certain nombre de promoteurs ont leur carnet de commandes bien rempli sur fond, justement, de création d'enclafs et d'enclos fermés et privatisés. Alors, comment on va affronter, comment affronte-t-on ce débat de la démocratie urbaine, de la citoyenneté ? On doit passer très vite de la réflexion à des modes de gouvernance concrètes, évidemment. Je pense à la mixité sociale, aux équipements collectifs, je pense à la dignité retrouvée par la réhabilitation de certains quartiers dans lesquels les gens peuvent s'identifier positivement. Les mesures individuelles d'insertion professionnelle, un certain nombre d'amis sont dans la salle qui m'ont accompagné dans mon parcours quand j'étais ministre de la ville au fédéral ou quand j'étais ministre président, et où j'ai confessé, par exemple, une erreur que j'ai faite moi et d'autres aussi, heureusement, je partage cette culpabilité, c'est qu'on a beaucoup veillé à rénover le bâti, l'espace public, à procurer des équipements, et que même si on l'a fait, on ne l'a pas fait suffisamment, il fallait s'intéresser aux trajectoires individuelles et à l'autonomie et à l'émancipation sociale des individus. Vous connaissez ce fameux débat, on a des beaux quartiers, mais les gens restent toujours exclus. Et la sécurité publique, qui est un de mes dada parce que c'est la garantie de la liberté et de l'exercice de la liberté, cette sécurité publique est évidemment aussi nécessaire, mais dans une ville où cette sécurité publique est incluante, où elle vise à associer le citoyen et à mener aussi toutes les politiques de prévention dont on parle. De stadsdemocratie, de démocratie opbouwen, betekent ook wat dat wij experimenten, ervaringen opdoen en met meer initiatieven komen om meer in spraak te geven aan de burgers en en te betrekken in het besluitvormingsproces. Dat is de kern van der Zag, misschien van der Zag. Alors, on va aborder pas tous les thèmes, vous l'avez bien compris. Ce colloque est un peu divisé en trois temps. Il y a ce qui est le temps de la recherche, du regard vers le passé, du temps de l'histoire qui doit nous éclairer pour l'avenir. Il y a le temps de l'opérationnel, le présent, qu'est-ce qu'on fait, et comment on gère notamment ce qui est éventuellement le conflit dans les villes, les divergences, les oppositions, etc. Comment est-ce qu'on arbitre tout cela ? On sait que l'espace public, par exemple, est le lieu premier du conflit d'usage. Comment est-ce qu'on fait ? Et puis, il y a le temps de la réflexion qui s'inscrit évidemment dans notre volonté de construire l'avenir. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous présenter Michel Debeul et Marguerite Sylvestre, deux des auteurs, avec notamment Benoît Périlleux, de Bruxelles, Histoire de planifier. Alors, c'est un bouquin que j'ai feuilleté, c'est pas juste qu'un bouquin, un monument, et je l'ai feuilleté. Alors, je suis content comme tout, parce qu'on raconte là-dedans ce que moi et mes équipes ont bien fait, peut-être mal fait, ça je n'ai pas encore vu, mais sans doute aussi. Et c'est une période que vous avez archivée, et je trouve ça évidemment un document, un travail qui va nous être très utile pour ressusciter un peu les épisodes de cette histoire de la planification de la ville. Moi, j'ai toujours voulu des plans. On m'en a fait le reproche. Le premier plan régional de développement, le plan de développement international, le plan canal, une série de choses qui se sont prolongées dans le gouvernement actuel. Pourquoi des plans ? Parce que d'abord, un, ça nous pousse à l'exercice de la vision et de la perspective et de la prospective, mais en même temps, c'est annonciateur de nos intentions. Et c'est à travers les plans que l'on peut bâtir ce contrat citoyen aussi, en disant, voilà ce que je veux, et maintenant on va évidemment vous écouter pour voir si vous avez des remarques, des suggestions, des alternatives. Et je crois que c'est l'honneur des politiques, c'est de savoir se projeter dans l'avenir. Il y a longtemps que je fais de la politique et je distingue très bien ceux qui ont cette capacité de se projeter dans l'avenir, ce qui est leur première vocation comme homme politique, les femmes politiques, qui sont évidemment contraints aussi de tenir compte du réel quotidien, mais c'est important de pouvoir planifier son avenir et en impliquant le citoyen dans cette réflexion. Alors, Michel Debeul est architecte et urbaniste. En administration bruxelloise, il a piloté la recherche statistique avec notamment l'Observatoire des bureaux. Il est également le concepteur de l'application Bruxelles qui compare des photos aériennes prises à différentes époques. Enfin, on m'a dit qu'il aime bien, on rappelle que cela existe. Il a rassemblé à partir de 99 les archives administratives et parses, il faut bien le dire, traitant de la planification depuis un demi-siècle. Marguerite Sylvestre est historienne, conservateur honoraire des cartes et plans à la bibliothèque royale, auteur des inventeurs des collections Van der Malen qui y sont conservées, et dont l'inventaire des plans de Bruxelles qui comprend la description d'importants plans de planification urbaine, co-auteur avec Étienne Autie du volet narratif de l'ouvrage Bruxelles Histoire de planifier. Na deze historische benadering zullen wij een andere kijk krijgen op Ordening. Is het tegenwoordig nodig en nuttig om plannen te maken? En Joachim de Klerk, Joachim de Klerk, de moeilijke taak, kom hier, hè. Ik zoek naar u, maar... Ja, hij heeft dus de moeilijke taak deze vraag te beantwoorden in enkele minuten. En dat zal een overtreffing zijn. Hij is ingenieur architect, oprichter en parter van de architectuur Workroom Bruxelles. Een think tank, een denktank voor innovatieve ideeën op het gebied van architectuur, stadsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling. Hij is ook, gas ook leraar van de Universiteit van Gent en hij was ook curateur van verschillende internationale architectuur ten toentstellingen in Rotterdam en ook in Venetië. Alors, après je vous présenterai les autres orateurs et donc je vais passer maintenant la parole à monsieur De Beul, à Michel De Beul. La recherche dont ma collègue Marguerite Sylvestre et moi allons vous résumer, vu le temps qui nous est imparti, quelques aspects. Cette recherche s'est étendue sur plusieurs années et nous tenons à remercier le ministre-président Rudy Verwurte pour son appui à la publication mais aussi monsieur Charles Piquet lorsqu'il était ministre-président qui, par son appui répété au développement complet de cette recherche. celle-ci a d'abord été menée, comme on vous l'a dit monsieur Piquet en introduction, au sein de l'administration régionale pour laquelle j'ai travaillé pendant près de 25 ans, pour d'autres sujets d'ailleurs, des observatoires statistiques. Mais j'avais une certaine liberté qu'on m'a permise et donc je les ai utilisées pour recenser des documents qui sont jusqu'à présent inédits et les analyser. Par la suite, j'ai pu profiter d'une phase test de dépouillement des archives urbanistiques communales. Comme j'avais d'autres obligations professionnelles au sein du ministère, un subventionnement m'a été accordé pour travailler avec deux chercheurs de la bibliothèque royale section cartes et plans. Afin qu'ils dépouillent beaucoup plus largement ces archives communales et qu'ils réalisent 13 études de cas. Donc, la recherche, le livre aussi d'ailleurs, qu'on vient de citer, fait une confrontation entre une histoire générale de la planification et 13 histoires de quartiers planifiés, tels qu'ils ont été réellement planifiés, parce que construits en un demi-siècle au moins, en s'écartant quelquefois, sinon souvent, des premières intentions planificatrices. Je tiens aussi à nuancer le petit préambule qui annonçait mon exposé à ce colloque. Ce n'est pas, me semble-t-il, la planification qui donne sens à la complexité urbaine. Mais c'est la complexité urbaine, lorsqu'elle est prise convenablement en considération par la planification, qui assure à cette dernière son efficience opérationnelle. et je vais le démontrer dès la deuxième dia, vu que le temps presse. J'aurai beaucoup de choses à dire sur une série d'époques, mais je devrais me résumer, vous le comprendrez bien. Voilà. En fait, le premier plan réglementaire, d'ailleurs, de planification à Bruxelles, dans l'agglomération, à l'époque, petite agglomération, on appelle cela les faubourgs, dans les faubourgs de Bruxelles, date de 1846. Dès 1828, le gouvernement hollandais, puis le gouvernement belge, est préoccupé par le développement un peu désordonné des faubourgs dans sa capitale. Il tient à ce que ce développement soit plus régulé, et il nomme en 1837 un fonctionnaire, l'inspecteur voyé dans les faubourgs de Bruxelles, qui a pour mission de diriger ce développement, en lui donnant pour compétence, comme toujours, la voirie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ? Il donne la direction et le niveau, les pentes, à la voirie, aux propriétaires qui désirent lotir leur terrain, et donc, il a la tutelle sur ses autorisations de lotir, à l'époque, le mot n'existe pas, bien sûr, à travers, je dirais, ses autorisations qu'il donne. Donc, pour, évidemment, diriger son travail, il, comment vais-je dire, il développe, il esquisse un plan qu'il publie, donc c'est un avant-projet, en 1842. Le plan, comme vous le voyez ici, donc, sa compétence, d'ailleurs, qui correspond à sa compétence, parce que sa compétence porte d'abord sur un rayon de 500 mètres à partir de la tour de l'hôtel de ville, puis, en 1837, est portée rapidement en 1842 à 3000 mètres, c'est le plan que vous voyez ici, donc, voilà, donc c'est sa compétence, elle sera d'ailleurs, par après encore, j'en parlais pour le second, inspecteur Voyer, portée à beaucoup plus, à une distance beaucoup plus grande, mais donc, il réalise un plan où il essaie de coordonner ce développement, parce que, comme vous le voyez, que vous le distinguez, sur la partie sud de l'agglomération et sa partie nord-est, l'agglomération, donc les faubourgs, du côté d'Ixelles et de Saint-Gilles-Scarbet, se sont déjà fortement développés. donc, il désire rééquilibrer le développement de l'agglomération et créer plusieurs équipements qui vont focaliser les quartiers résidentiels qui seront construits à proximité de ces équipements. Il décide de faire aussi une rocade et la rocade correspond tout à fait à son rayon d'action. Donc, elle est parfaitement circulaire et donc, c'est le reproche qu'on lui fera. D'ailleurs, son plan est très conceptuel. Voici un élément qu'il avait déjà développé dès 1837. Donc, vous le voyez déjà dans le plan de 1846 parce qu'il le reprend en 1846 malgré que déjà le projet a du plomb dans l'air. Il décide d'implanter à côté du canal de Charleroi qui a été ouvert en 1832 et qui a une importance nationale. Il décide de créer une esplanade, un champ de manœuvre pour la garnison qui n'en avait pas, qui peut servir aussi de cirque, aujourd'hui, on dirait plutôt de stade, qui peut quand même contenir 60 000 spectateurs. donc, c'est un grand équipement et qui peut donc avoir aussi de fonction de jardin zoologique, en fait, appelons-le stade. Alors, le projet est directement combattu par le propriétaire des terrains. l'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, en fait, aujourd'hui, qui s'appelle CPS de la ville de Bruxelles, et qui possède plus de 20 hectares à cet endroit, désire évidemment les revendre au meilleur prix, ce qui est normal, le justifie pour subvenir aux besoins des nécessiteux dont l'organisme à la charge. Donc, l'administration des hospices espère en tirer le meilleur prix, un prix pour un usage industriel ou un usage commercial. Donc, le prix est évidemment fort important, plus d'un demi-million de francs or à l'époque, et ce qui, évidemment, plombe, il n'y a pas d'autre mot, le projet de Charles Van der Straten. J'ai oublié de dire peut-être que Charles Van der Straten, c'est vrai, voilà, l'inspecteur, vous voyez, dans les faubourds de Bruxelles, le premier, c'est un ingénieur, c'est l'ingénieur Charles Van der Straten. Donc, le projet a quand même une suite, Charles Van der Straten est obstiné et il l'inscrit dans son plan réglementaire, donc le plan est mis en quête publique, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, le plan qui est mis en quête publique, il fait plus de 6 mètres carrés, il est exposé à l'hôtel de ville de Bruxelles en 1845. Lorsque le plan est adopté, il y a toujours ce projet de cirque, on ne construira en fait qu'un exutoire, c'est la partie droite que vous voyez, la grande place, la très grande place rectangulaire, c'est la plus grande de Molenbeek d'ailleurs, voilà, elle est bien plus grande que la place communale, la place de la duchesse de Brabant sera construite, l'administration des hospices de Bruxelles persiste dans ses intentions et donc rappelle à l'inspecteur Voyer que usage et valeurs foncières sont évidemment inhérents de la proximité d'un équipement d'une infrastructure de communication d'importance nationale. Donc, il n'y aura pas de suite à ce projet de stade. Donc, on est bien là dans la complexité urbaine dont je vous ai parlé, ici le projet était tout simplement utopique. Je ne parlerai pas d'autres éléments du plan de Van der Straten, il y en a de nombreux, certains amusants comme par exemple aussi le pouvoir de l'administration des chemins de fer qui impose son projet à la gare du Nord parce qu'elle doit déménager sa gare de l'allée verte vers la gare du Nord et donc accepte le projet des propriétaires qui lui donnent à l'administration des chemins de fer 7 hectares pour implanter sa gare du Nord mais évidemment, il y a notamment aussi l'architecte Copen dans cette série de propriétaires. Donc en échange, la gare du Nord sera construite par l'architecte Copen et deuxièmement, tout le plan de lotissement sera fait par ses propriétaires qui ont la malencontreuse idée d'en fait tracer une série de rues à Saint-Jos, là où la pente est la plus forte et de tracer une série de rues perpendiculaires à la pente. Ce qui fait que Charles Van der Straten dans toute une série d'approbations ultérieures va évidemment, il n'y a pas d'autre mot, râler sur la déficience de ce plan mais qu'il a été obligé d'accepter. Voilà. Il y a encore d'autres aspects mais le plan était trop utopique, trop conceptuel et il est abandonné quelques années plus tard. Nous arrivons au deuxième inspecteur voyer, Victor Bem, plus connu et donc je irai beaucoup plus rapidement sur ses plans. Ses plans restent indicatifs. lui aussi veut rééquilibrer le développement de l'agglomération. On est toujours dans les faubourgs. Les faubourgs se sont de nouveau développés mais toujours plus à l'est. Et donc il envisage une rocade qui a une toute autre forme, vous la voyez ici, et aussi une série d'équipements. Son deuxième plan indicatif suit en 1866, vous voyez mieux les équipements d'ailleurs et les quartiers qu'il veut construire soit au nord ou au ouest, vous le voyez, là à l'époque c'était un monument pour l'industrie nationale mais en fait ça serait une basilique. Bon, voilà, très bien. De l'autre côté il y a un quartier du Midi c'est à Saint-Gilles. Il y a toujours le problème à l'époque de, comment vais-je dire, du champ de manœuvre parce que s'il a été créé on veut déjà le déplacer. Le champ de manœuvre est créé en fait sur le parc du Saint-Quantenaire. Et puis il sera déplacé et donc vous voyez donc ces deux plans indicatifs qui sont rendus évidemment réglementaires dans les plans partiels d'alignement. Il est clair que là les plans partiels d'alignement sont évidemment très précis. Il y a expropriation. Ils sont soumis à enquête publique pour la question de la participation citoyenne bien évidemment et contestation des expropriés éventuellement. Et donc là les deux plans généraux d'aménagement dans les faubourgs restent indicatifs pour qu'ils soient facilement amendés. Alors dans tous ses travaux il y a évidemment un des gros équipements l'équipement de Tour et Taxi. Alors on peut l'appeler presque un centre multimodal parce qu'en fait dès le début de sa carrière la carrière de Victor Bem sera très longue de 1858 à 1904. Dès le début de sa carrière il insiste pour développer ce projet de centre multimodal dirait-on aujourd'hui c'est-à-dire de complémentarité entre transport par voie d'eau transport ferroviaire et transport par route. Et donc il insiste fort et en fait il n'en verra pas la moindre brique. Il meurt en 1904 le projet en fait démarre à peu près à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le port intérieur de la ville de Bruxelles est toujours en activité et la ville de Bruxelles veut bien délocaliser bien évidemment son port si elle peut s'annexer le territoire sur lequel il sera construit. Or cette annexion se fera en 1896 et donc le temps de réaliser de finaliser je dirais les plans la gare maritime sera entamée en 1904 donc à la mort de Victor Bem et poursuivie jusqu'à la guerre de 1914 jusqu'à l'aube de la guerre de 1914 vous avez ici une assez belle image de la construction de cette guerre maritime ce qui est plus intéressant donc au-delà des équipements qui focalisent la construction de quartiers c'est de voir qu'il y a un urbanisme au 19ème siècle alors ça c'est un peu étonnant parce que l'urbanisme du 20ème siècle a prétendu justement qu'il n'y en avait pas j'ai encore que deux minutes oula d'accord là je devrais foncer et donc c'est vrai nous on avait dit un quart d'heure ouais d'accord ok et donc vous le voyez ici à travers la configuration des îlots il y a donc un zonage alors que le mot n'existe pas puisque l'urbanisme d'ailleurs est un mot inexistant à la fin du 19ème siècle le zonage existe par configuration des îlots la grandeur des îlots définit l'usage foncier vous le voyez tout de suite si je peux envoyer comment on veut dire ce petit bazar voilà vous voyez la grandeur des îlots dans les grands îlots on peut accueillir des établissements industriels ou commerciaux dans les petits îlots il y a un parcellaire étroit qui permet la construction de bâtisses d'un habitat ouvrier ou de rentier avec petit jardin alors ailleurs au parc Josaphat par exemple les grands îlots servent là en fait à accueillir des villas avec grands jardins et puis les îlots plus petits une bourgeoisie un peu moins cossue pour accueillir des maisons de maîtres sous-mitoyens donc il y a déjà un usage du sol un urbanisme au 19ème siècle et donc c'est important à souligner et les BEM le cite dans tous ses rapports préliminaires il y en a 11 au cours duquel il développe son argumentation j'irai rapidement alors la recherche est aussi privilégiée des esquisses des avant-projets des documents de travail pour comment vais-je dire montrer l'évolution les hésitations les revirements des planificateurs face aux pressions des administrations communales aux pressions des administrations de tutelle face aux revendications des propriétaires aux revendications des promoteurs face aussi aux comités des habitants qui existaient déjà au 19ème siècle et ces hésitations ces revirements humanisent je dirais les descriptions techniques et donnent aussi à la planification un caractère moins désincarné moins univoque que celui qui lui est très souvent prêté ici vous le voyez ça sont des comment vais-je dire des perspectives linéaires sur depuis vers la place Rennes 3 qui s'appelle aujourd'hui place Eugène Flaget et donc en 1875 Victor Bem dépose là ce sont des archives de la bibliothèque royale c'est pour ça qu'on a travaillé avec ces chercheurs et donc après il se rend compte et donc qu'est-ce qu'il fait il incurve la première des perspectives bascule à 90% la seconde pour conserver et même renforcer la sinuosité des berges des étangs d'Ixelles et donc associer la voirie qui épouse littéralement ces sinuosités donc le sentiment paysager de l'urbanisme du XIXe siècle est très fort et ça il est aussi plus connu donc voilà la tutelle d'inspecteur vous voyez dès 1874 comme je vous l'ai dit dépasse la région de Bruxelles capitale va même jusqu'à Dilbeck d'un côté et vous l'avez c'était de Saint-Etienne de l'autre donc c'est extrêmement important donc la volonté gouvernementale est très très claire d'avoir une tutelle sur je dirais le développement ordonné de l'agglomération bruxelloise alors l'aménagement paysager vous le voyez ici dans cette photo d'archives le parc Josaphat où là aussi le boulevard de Berlaymont épouse la courbe du boulevard c'est plutôt le boulevard Lambermont qui épouse les courbes du parc Josaphat voilà une carte qui résume les tracés Léopoldiens parce que Léopold II a un règne je dirais un règne aussi long que la carrière de Victor Bem donc lui c'est 1865 son règne jusqu'à 1909 et l'appuie dans ses démarches et là on voit très bien lorsqu'on analyse les budgets qu'il y a un appui déterminant et déterminé de Léopold II dans l'urbanisation de Bruxelles comme je dois aller vite je passe vous les voyez ces tracés Léopoldiens oui ah d'accord ah ben alors je dois sucrer carrément le 20ème siècle et donc là le ministre président enfin monsieur Piquet ne verra pas qu'en fait monsieur Kudel n'était pas le premier pour le plan de secteur mais en définitive était comment vais-je dire le plan de secteur a mis 17 ans pour être réalisé de 1962 il y avait donc un plan alpha jusqu'à 1979 et que donc là il y avait beaucoup à dire mais voilà j'ai pas le temps donc tant pis pour le 20ème siècle quoi ? quoi ? voilà exactement ça je l'ai vraiment pas fait exprès mais bon c'est plus qu'interdé merci Merci. Nous sommes donc allés dans les quartiers sur le terrain pour réaliser 13 histoires de quartier. Comme vous l'a dit Michel Debeul, nous avons pris 5 communes de la première couronne et 2 de la deuxième couronne. Sur le terrain, la matière dont on a nourri nos histoires, nous l'avons prise principalement dans les archives communales. Les archives communales, il faut savoir qu'elles sont dans des états très variables. On peut avoir le meilleur, comme ici à Excel, mais aussi le pire. Il y a même 6 communes qui font vraiment des efforts. On a des archives en vrac, on a des archives dispersées. Et j'aimerais, et même perdu, disparu, j'aimerais attirer l'attention de l'auditoire sur la nécessité de mettre de l'ordre dans ces archives communales, de les organiser, de les harmoniser. Comme aujourd'hui, nous allons passer l'après-midi autour de ville et citoyenneté, je vous propose d'aller voir au XIXe siècle si l'habitant a une place dans les processus de décision et de l'urbanisation. Alors, il faut savoir, mais Michel Debeul l'a déjà évoqué, qu'il y avait des enquêtes publiques au XIXe siècle, donc l'habitant, la population est informée et a l'occasion d'exprimer ses observations, ses oppositions. Il y a eu très tôt, dès le début de l'industrialisation, des enquêtes publiques autour des établissements dangereux. Ici, on voit la linière à Saint-Gilles. Il y a aussi des enquêtes publiques en cas de plan d'alignement et d'aménagement avec expropriation. Ici, l'aménagement des étangs d'XL. Alignement, ici, on est rue Lauterse, on supprime un sentier et on va à la place construire une rue rectiligne. Il y a enquête publique. Mais au-delà de ça, on peut se demander si l'habitant a un réel pouvoir d'initiative. Eh bien, nous allons prendre deux exemples. Nous allons aller à Scarbeck, il faut changer. Et ici, vous voyez l'avenue de la Rennes qui relie l'église de la Cône qu'on voit au fond et la place Litz. Vous allez voir que là, il y aura des associations d'habitants, une association d'habitants informelle. Le tronçon entre le canal et la place Litz a été décidé au début des années 1860. À ce moment-là, l'avenue de la Rennes, qui devait franchir le chemin de fer, franchissait par un passage à niveau, parce que c'était la règle, c'était ce qui se passait à ce moment-là. Mais à cette époque-là, le gouvernement commence à s'inquiéter du nombre d'accidents qui se passent sur les passages à niveau et décide de les supprimer progressivement, du moins dans les villes. Et cette avenue de la Rennes, qui n'est pas encore tracée en 1866, on va décider de franchir le chemin de fer, de la faire franchir, lui faire franchir le chemin de fer par un pont. Alors, du coup, le niveau de l'avenue va s'élever. Et pas seulement celui de l'avenue, mais aussi de toutes les rues adjacentes. Tout va s'élever et un plan, un nouveau plan de nivellement va être soumis à l'enquête publique. Et là, parmi les habitants, c'est la consternation. Alors, il faut s'imaginer que, place Litz, la rue de Brabant va être remontée d'un mètre et demi. La rue Litz, un peu plus bas, va être remontée de près de trois mètres. Et près du chemin de fer, la rue du Progrès va être remontée de près de quatre mètres. Les propriétaires ne vont pas se laisser faire, ils vont se réunir. Ils sont plus de 200, ils se réunissent en ville et ils vont rédiger une protestation, une pétition. Mais bon, ils vont aller plus loin que ça parce qu'ils vont se réunir en assemblée, en invitant des responsables comme ils nous ont, en invitant des architectes, des ingénieurs. Et ils vont réfléchir sur un plan alternatif et ils vont l'obtenir, ils vont le concevoir, ils vont l'obtenir. Alors, ce plan alternatif, c'est quoi ? C'est qu'on va décider, à l'approche du chemin de fer, de scinder l'avenue de la Reine en deux, de faire deux courbes pour franchir le chemin de fer. Et grâce à cela, on va avoir des pentes beaucoup plus douces. Donc, on voit ici qu'on a une association d'habitants informelle, c'est vrai, mais qui a obtenu une révision de plan. Alors, autre exemple, maintenant, on traverse la ville, on va à Ixelles, on va au quartier Tenbosch. Ce qu'on appelait le quartier Tenbosch, c'est quoi ? C'est l'enclave d'Ixelles, en fait. Donc, c'est un quartier qui va encadrer par l'avenue Louise, la chaussée de Vergat, la chaussée de Charleroi et la chaussée de Waterloo. Bon, dans ce quartier, il y avait, bon, ce quartier est pratiquement plein maintenant, au XIXe siècle, il y avait un vallon, un vallon important, un vallon encaissé. Il y avait un hameau au fond du vallon qui était le hameau de Tenbosch. Et il y avait un ruisseau qui coulait vers le Malbec, c'est-à-dire vers la place Lagerie actuelle. Les versants étaient escarpés. C'est une grande entaille. Pour vous donner une idée de l'importance de cet escarpement, une fois qu'on a créé l'avenue Louise, qu'on a construit l'avenue Louise au début des années 1860, à hauteur de l'avenue de Fax, on a raboté de 17 mètres. Et 500 mètres plus loin, à hauteur de la rue du Magistrat, on a dû remblayer de 22 mètres. Donc vous imaginez 37 mètres de dénivellation dans un même quartier. Donc on savait, et Victor Bem, inspecteur Voy à l'époque, savait que la construction de ce quartier allait prendre du temps, évidemment. Mais il a conçu un plan, un plan d'aménagement du quartier, un plan d'alignement, où il a prévu des pentes, des rues, avec des pentes de maximum 1%. Alors que s'il avait suivi le mouvement naturel du terrain, il y aurait eu des pentes de 8 à 9%. C'était impraticable. Ici, le plan qu'il a signé en 1862, qui sera décrété par l'arrêté royal en 1864, après enquête publique, après des modifications assez légères, il a dessiné dans ce quartier d'Embosch un axe structurant, qui est la rue Washington. La rue Washington, qui traverse le quartier de part en part de la chaussée de Waterloo, au-dessus, à l'avenue Louise, en bas. Et il va tracer, dans cette rue, une place polygonale avec une église. Mais le quartier, il faut savoir que cette église ne sera jamais construite à cet endroit-là, la place n'existe pas. Il y a bien une place à cet endroit-là, mais c'est la place Lémence. Et là, on est vraiment dans le fond de Tendosch. Donc on va devoir remblayer énormément. Et le quartier, à cause de ces remblés-déblés, il y a quand même 1,5 million de mètres cubes à déplacer à la pelle et à la brouette. Donc ça va prendre énormément de temps. Ça va se niveler petit à petit, mais les constructions tardent. Et on va d'abord construire du côté de l'avenue Louise, parce que c'est la valeur sûre. On va aussi construire plus facilement sur les déblés, parce que c'est plus solide. Les maisons sont plus solides, ça va être construit plus facilement. Et par exemple, ici, on est en 1878, on a l'hôti. On a l'hôti entre la rue du Châtelain, mais elle s'appelle maintenant à cet endroit-là la rue du Page, et la rue américaine. La rue américaine qui est tracée sur ce plan, mais en fait, elle n'était pas encore tout à fait terminée, elle n'était pas encore tout à fait construite. Bon, on a l'hôti en 1878, mais dix ans après, il n'y a toujours pas de construction. Et là, les propriétaires commencent à s'inquiéter et vont se réunir. Ils vont se réunir en comité. Ils vont écrire, ils vont voir et inviter les responsables du ministère des Travaux publics, des communes concernées. Il n'y avait pas qu'XL, il y avait aussi Saint-Gilles et Bruxelles, la ville de Bruxelles. Et ils vont discuter des niveaux. Ils vont discuter aussi de la nécessité de mettre un grand égout collecteur pour notamment éviter les inondations à Tenboche. Bon, et ils vont vouloir établir dans le quartier une église. Une église, ce n'est pas un vœu pieux. Ils savent qu'une église, ça va attirer des constructions, ça va créer un centre de la vie et ça va développer le quartier. Alors, cette église, difficile de la concevoir là où BEM l'avait placée sur son plan de 1862, parce que la rue Washington, qui est dans un fond, elle tarde à être construite. Donc, ici, vous avez, c'est le fond de Tenboche, donc on est en 1876, c'est toujours dans l'État. La rue Washington, elle doit passer sur la gauche, dans les chambres, vous voyez à gauche. Et donc, il n'y a toujours rien. Le fond de Tenboche n'est pas remblayé, d'abord parce qu'il est très, très, très bas, mais en plus parce qu'il y a des constructions là-bas des maisons, ce qui veut dire des expropriations très importantes, très chères. Et la commune renacle. Finalement, la commune va trouver une solution pour ce fond. Elle va décider d'y construire une école, ce qui fait que les indemnités versées aux propriétaires seront moins importantes et aussi, elle va bénéficier de subsides de l'État et de la province. Et donc, c'est là l'origine de l'école communale de la rue américaine, tout près de la place Lémanse. Les propriétaires s'organisent encore un peu mieux et ils fondent en 1891 la Ligue des intérêts du quartier de Tenboche. Et ils ont toujours en tête, enfin, ils ont plusieurs choses en tête, évidemment, mais notamment cette église qu'ils veulent absolument. Et cette église, ils ne la veulent pas dans le fond de Tenboche, ça se construit trop mal. Et puis, c'est trop excentré, ils la veulent au cœur du quartier. Et ils vont la vouloir dans l'axe de la rue d'Ubailly. Et ils vont l'obtenir. Ils vont l'obtenir et, en fait, ils vont aussi, en même temps, débloquer un dossier qui pourrissait la vie de Bruxelles-Ville, parce que vous voyez ici le temple des Augustins qui se trouvait place de Brocaire actuelle, qui était en plein milieu du tracé des boulevards centraux et construit sur le voûtement, sur la scène voûtée. Et il y avait un conflit entre la ville de Bruxelles, qui voulait la démolir parce que cette église était dans un état épouvantable, et la commission des monuments des sites, qui voulait sauvegarder ce monument. On va trouver un compromis grâce au comité d'habitants de Tenboche. Et on va démonter, pierre par pierre, la façade pour la reconstruire sur l'église de la Trinité, en fait, au bout de la rue d'Ubailly. On est en 1894. Il n'a pas fallu attendre que l'église soit terminée pour que les terrains se vendent et que les terrains se construisent. L'effet a été immédiat. Les habitants sont arrivés, les commerces, etc. Dans la foulée, on a voulu aussi, tout près de l'église, tout près de ce centre, une place publique. Il y avait bien une petite place, la place du Châtelain, c'était trop petit pour accueillir un marché, les fêtes publiques, le jeu de balles. Et on a décidé, dans la foulée, d'agrandir la place du Châtelain. Voilà donc, ici, on voit qu'une association d'habitants formelle a obtenu aussi une révision du plan en déplaçant le centre prévu par le planificateur en 1862, de quelques centaines de mètres, et a obtenu ainsi la construction du quartier, et finalement, en faisant de ce quartier un quartier architecturellement harmonieux, en plus, et un quartier vivant. Donc, au XIXe siècle, je pense qu'on peut dire que non seulement l'habitant pouvait être informé et pouvait être écouté, mais que les associations d'habitants, qu'elles soient informelles ou formelles organisées, pouvaient arriver à changer et à modifier et à orienter les plans et la réalisation de l'urbanisation. Voilà, j'ai fait le plus vite possible. Voilà, effectivement. Merci en tout cas pour la ponctualité, Marguerite Sylvestre. Merci à Michel Debeul, Marguerite Sylvestre, pour cette introduction historique. Et le président a déjà présenté Joachim Declerc, je ne vais pas donc le refaire, qui va nous donner ce regard décalé que nous avons eu sur la planification. Est-ce qu'effectivement, les villes ont encore besoin de planification ou est-ce que parfois, l'improvisation n'est pas la meilleure manière d'organiser la ville ? Voilà, Joachim Declerc pour aussi un quart d'heure. Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation, mais aussi merci à Bruxelles, parce que je dois beaucoup à Bruxelles, pas uniquement à ses acteurs civils, mais surtout aussi à son histoire urbanistique, qui est tellement hétérogène et incompréhensible, que ça génère une énergie incroyable pour la confronter et pour essayer de la saisir de façon positive avec les acteurs et aussi les autorités publiques qui ont donné déjà beaucoup d'espace pour travailler là-dessus. Mais avant de commencer et d'arriver à nouveau à Bruxelles, pour moi, il est toujours nécessaire, ou pour moi, il est toujours nécessaire, ou pour moi, il est toujours nécessaire, om even uit te zoomen en even te kijken naar waar we hier aan het werken zijn, welk stedelijk systeem Brussel eigenlijk est, ou van welk stedelijk systeem Brussel un deel est, ou presque un laboratorium est. De wereld verstedelijkt op alle plekken, de wereld is geen wereld van nazistaten, de wereld is eigenlijk een wereld van verstedelijkte deltas, waar dit er één van is, waar wij er een deel van zijn, en de wereld verstedelijkt ook vooral langs die kustlijnen en op die havensystemen. Europa is een van de eerste plekken waar die verstedelijking sinds de 12e eeuw is opgetreden, rondom de fijne riviersystemen in dat Europees systeem, zie je het centrum van Europa, de Eurocore, volgens sommige architecten, waar die verstedelijking het eerst op de hele planeet zich heeft voorgedaan. Dat betekent dat we deel zijn van iets wat door Richard Florida een van die mega-regions is genoemd, een van die mega-regio's waar Brussel een van de bouwstenen van is, die internationaal extreem goed functioneert, de poort naar Europa, de haven naar Europa, de connectie tussen de wereld en het Europese hinterland. Die delta van Rijn-Maas-Schelde is een delta waar nooit één grote stad heeft bestaan. Nooit is een enkele stad onafhankelijk van alle andere steden gegroeid. Het is altijd een netwerk van steden geweest. Een netwerk dat gegroeid is eerst langs het fijnmazig rivierennetwerk, en vervolgens langs het eerste zeer verstedelijkte of zeer dens ontwikkelde spoorwegennet, steenwegennet, snelwegennet, hoge snelwegennet, enzovoort. Brussel is één van de kernen in dat polycentrische systeem. Het is alleen maar op die manier dat we Brussel kunnen snappen. Maar Brussel, van die middeleeuwse stad die we hier zien, is vandaag iets totaal anders. Als stedelijk systeem heeft Brussel niet veel te maken met zijn grenzen. Als stedelijk systeem ontwikkelt Brussel over zijn grenzen heen, maakt het opnieuw connecties met de steden en gemeenten die er rond liggen. En dat stedelijk systeem, met in het roodste deel het meest dicht bebouwde en dicht bewoonde gedeelte van Brussel, langs de kanaalzone, zien we dat daar de uitdagingen aangepakt moeten worden. Als we kijken hoe we urbaniseren deze laatste decennie hebben, in fact, dat we een vraag is. Est-ce we kunnen, est-ce we hebben het luxe, de continueeer de hoe we het doen? En Flandre, l'institut technologie heeft een onderzoekst en een onderzoekst en a juste extrapolé l'urbanisering des decennies passées vers les decennies qui viennent. Cela veut dire que Brussel devient, disons, un organisme, un parti d'un organisme dur urbanisé qui ne fonctionne plus. Donc, mais dans d'autres mots, si on continue notre urbanisation de la façon qu'on connaît, on va jamais arriver à faire fonctionner une ville en termes de mobilité, en termes de vivabilité, en termes de solidarité. Als we nu al kijken naar de grote verschillen in de Brusselse agglomeratie, dan zijn die grote uitdagingen stellen die ons nu reeds voor problemen. Problemen die we ook in Brussel zien en die ons ook vragen stellen naar de stadsontwikkeling toe. Aan de linkerzijde een beeld van de inkomensverschillen binnen Brussel. We kennen allemaal de statistieken voor het hele gewest, en we weten allemaal dat die niet overal in het gewest hetzelfde zijn. Rechts een beeld dat ik soms als confrontatie gebruik, of als provocatie gebruik, om de enorme verschillen in inkomens, maar ook in stad, in bewoning, in kwaliteit van wonen, tussen stadsdelen te gebruiken. Rechts is Sao Paulo, de rijkste appartementsgebouw, met telkens een zwembad op elke verdieping, en links de favela. Met andere woorden, als we de grote stedelijke uitdaging willen aanpakken, dan is verder gaan zoals we het nu doen niet mogelijk. Dat is zo, en dat is nog meer zo, als we de grote opgaven waarvoor we staan, erbij lappen, zou je kunnen zeggen. Si on rajoute à l'horizon tous les défis, les grands défis qui nous confronten, le changement climatique, le fait qu'on a la congestion dans le trafic, le fait qu'on doit changer entièrement d'une energie fossile à une energie renouvelable, ça veut dire qu'on a un travail, un défi multiple et énorme. On a une solution internationale, mais aussi locale. On inscrit dans tous les documents qu'on va basculer vers un système d'énergie renouvelable. On a un accord de Paris sur le climat. sauf qu'on ne sait pas comment on va y arriver. On a décidé quelque chose à l'horizon et on espère que l'horizon va continuer à bouger. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si on veut réussir à changer ces éléments, on va devoir l'attaquer aujourd'hui, attaquer ces différents problèmes aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? En fait, tout le temps, à Bruxelles, mais aussi ailleurs, le fait qu'on a une multiplication d'expérimentations, d'expériments d'action civile, d'expériments par les autorités publiques, en fait, le fait qu'on fait sur l'énergie renouvelable, sur les nouvelles mobilités, il y a une multitude d'expériments. Mais en même temps, on est conscient du fait que la somme des expériments est loin des défis ou loin des ambitions qu'on doit atteindre. Met andere woorden, nous sommes très heureux que il y a beaucoup d'expériments. Mais la somme de tous les expériments ne nous aide pas à atteindre les doigts qu'on a fait atteindre. Et ça est une énorme élevée de énergie. Par exemple, nous avons besoin de 2.250e pour atteindre les doels pour 2050. ... ... ... ... ... ... et aussi, cela signifie que aucun de ces grandes transitions dont nous pourrons et par exemple, mais aussi par le fait que il y a Brussels et que la Belgique et que le monde sait en que le monde en qu'il y a 2050, nous travaillons sur une économie, ces transitions permettent de réunion. Nous sommes en nous vivons dans le monde, dans le monde, C'est certainement inconnu. Nous pouvons dire que tout doit être différent. Ou nous pouvons dire que c'est fantastique. La énergie qui est maintenant, nous devrions pour donner une place à cette changement. Et nous devrions une pratique pour développer. Il ne s'agit pas d'une pratique de planification et de la pratique de bien-être. Il s'agit vraiment d'une pratique de planification à l'avenir, mais à l'avenir, à l'avenir, à cette énorme jump que nous devrions pouvoir faire. Nous devrions la pratique. Nous devrions cette pratique. Nous sommes un peu ennouillés. Nous sommes très bien dans deux choses. Nous sommes très bien dans le business as usual, dans le begeleître de normale stads-eventure. Nous sommes très bien dans le formulier de ambitieuse doels. Mais d'iciens, nous avons tous les mains de la santé. C'est d'autre mot, cela fait une énorme intervention. Mais aussi dans la pratique de la pratique. Nous sommes en Brésil, en Belgique, avec une très très respectée, une très respectée internationale, une très respectée, qui je respecte aussi, et réalisez les fantastiques des bouches. Mais les bouches qui sont internationaux et dans les bouches, en les bouches, sont également des bouches qui me exemples leurs verständ Δies, qui me bouleient à la moitié des bouches. Ça va à la prochaine partie dans la ville. Et on d'autre côté, c'est aussi dans la ville, la ville des bouches de bouches de bouches des bouches de bouches de bouches de l'aise de takes, de l'Etat en Dr. Paula. Il y a un personnage de nom, dont je ne le voulait pas, il y a ses voies en il y a la ville de ville de ville de ville. Il y a quelque chose de ville de ville de ville de ville de ville. Il y a cette ville de ville de ville. Mais il y a aucune ville de ville de ville. La planification est en ene l'Université, le planification en le pays de France, est ene la planification. Il y a la planification des plans. Mais de nouveau question est-ce qu'on les comporte les plans, avec des choses que vous pouvez voir, nous pouvons faire un débat sur le PRDD, mais c'est pas pour aujourd'hui. La compétence entre les types d'intervention et les transformations dans les pays et les ambitions, nous n'avons pas d'expérimentation. Nous n'avons pas d'expérimentation. Et c'est ce qui se passe. Nous savons ce qu'il y a d'expérimentation, et nous savons aussi qu'ils sont extrêmement urgentes. Mais nous n'avons pas d'expérimentation entre l'urgence et la transformation. Cela signifie que pour nous, et c'est ce qu'on l'aider de Bruxelles, mais aussi ce qu'on l'aider à la développement de Bruxelles, c'est crucial pour nous. Nous avons absolument absolument de nouvelles pratiques et pratiques pour la compétence à nouveau. Si nous n'avons pas de énorme énergie de stratégie de stads-ontwikkeling ten dienste de ces grandes transitions, de ces doels que nous devons être réalisés, nous ne pouvons les décider aussi de ces transitions. Nous ne pouvons pas les décider de ces doels nous ne devons jamais lager. Nous avons travaillé par rapport à la pratique de culture. De culturelle et l'éducative monde, nous nous pouvons de laboratoire pour construire une réconnexion et pour construire une réconnexion et pour les investisseurs, des investisseurs, des investisseurs, des activités, des acteurs d'entre eux-mêmes, pour couplir. Et ce que nous faisons dans l'Architecture Workroom, une place à Bruxelles, pas à Bruxelles, parce que Bruxelles est un laboratoire pour travailler à la future. Nous faisons ça à très différentes places de Bruxelles, mais aussi à Bruxelles. Nous proberions à ne pas seulement que l'on peut nous décperer de la communauté de l'artiste ou à la partie de parlement, ou que nous devons passer à ces parlementaires les plus à dédier, pour nous décperer de temps. C'est le temps. C'est la payment d'entreprise. Il ne nous voulait pas trouver des équipes de diverses de citoyens de l'arrière-opportablement à la Lavachie. Nous devons pas d'un plan du budget fvers que ça peut et non pas, Mais de vertrekken de de inhoudelijke opgave dont nous pourrons. Dans Vlaanderen, ça peut être énorme. À l'écoute, à l'écoute, c'est l'écoute, c'est de énorme climat changement et de impact. Rondom Brussel, en in Brussel, c'est la sociaal-economie des deux-dèvres, et la sociaal-economie des changements, c'est une énorme opgave. Nous avons développé un travail, un travail, où nous ne donner de géniales ontwerper une opdracht, afin qu'il ne peut enverter un antwoord sur le gros problème, comme un génie. Non, pour l'écoute, pour l'écoute, c'est beaucoup. Nous devons planterer dans la taille, dans la ville, avec les étudiants. Et ça permet de papier, comme tout le fait, mais aussi de réelle transformatie. Et via un aantal de ces trajectes, dans l'Istanbul comme ici, ici en Vlaanderen, leidt dat tot piloot-projecten, tot demonstratieve projecten. Nous devons donc à une sorte de coopérative, transformative àupé. Et l'ontwerp joue un cruciale rôle. Nous devons donc à une sorte de expérative, de plan de toekomst pour le citoyen, comme il est dans le titre de cette soirée, nous devons donc à une réelle informeuse, de keuze et de transformatie réaliseraient avec les citoyens et les acteurs. Il y a fantastique exemples en brussels. Le parc-farm est, je peux vous dire, le plus international respecté, un emblematique exemple pour l'exemple, de comment dans le Brussel, entre les brussels et les citoyens, les citoyens et les citoyens, les citoyens et les curateurs, une nouvelle épreuve pour un dél de tour en taxi, où nous allons aller enverméniez en Toronto au revoir en enverméniez-vous voir un fantastique park, qui est ici un grand park, en bien-à-dire enverméniez-vous à leur façon de par aupéter, par rapport à l'exemple de mémoire avec les citoyens, pour les concours à la présence de l'ASBL, pour le faire des buts de l'Etat de l'Etat de lave, et à l'évoluer. Nous avons aussi essayé de faire sur une grande échelle. Dans ce moment-là, il y a un débat avec le citoyen, nous allons évoluer à l'évoluer avec 300 citoyens, pas sur un blanc. Nous allons bien préparer à base de toute expertise, et nous allons travailler sur cette façon. Nous allons travailler vers les grandes questions qui sont informés. C'est que les citoyens sont beaucoup plus radicales que les politici devraient être enkele d'experten, et les citoyens ne voudraient pas être radicales que les citoyens ne voudraient pas être radicales que les citoyens. Elles savent que elles doivent choisir. Elles savent, si elles prennent la info, que ce n'est pas «en-en-en-en-en-en-en » et la voiture, et la voiture, et la voiture, et la voiture. C'est ce qui ne peut pas. Mais c'est aussi à très concrétaire des projets, qui ne sont pas d'une haute ture, mais qui sont d'une pratique. Et pour cela est un laboratoire, et nous devons nous vérer. La miniature de l'Europe, nous devons nous apporter, je pense, avec la énergie qui est en qui est aussi aussi dans ce parlement, nous devons nous avoir. Je suis en train d'un nombre de ces ésoirs, grâce à beaucoup de personnes qui ont été ici, pour voir comment on peut penser à la future de Bruxelles. C'est quoi que le fait, ce qui peut penser à Bruxelles de Bruxelles de Bruxelles à Bruxelles, autour de cinq grandes décisions de l'année précédente, le Building for Brussels. Le Festival Canal, qui est en qui a de culturele acteurs de boule à la transformation de stade, et donc une réaction à l'étude avec la communauté, le Plan Canal est déjà appelé, pour en dire que le Plan Canal n'est pas quelque chose qui est en 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 qui est. C'est l'atelier Brussels, c'est nouveau un expériment, où l'on a l'étude de Planning Perspective Brussels, mais aussi de Vlaamse acteurs, a l'étude de Vlaamse acteurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sur communautaire questions, mais parce que ce n'est pas sur une enthouselijke question. Brussels et Vlaanderen ont des valeurs de nouvelles économiques et de nouvelles activités en de nouvelles activités en de nouvelles activités. c'est pour le temps de l'étude, c'est l'atterrissé la question. De réaction de nouvelles activités et de nouvelles activités et de nouvelles activités ontgérées à tous les associés. Car on a les réaction de nouvelles activités. ou qui ne va pas sur le nouveau iconiste toren pour un investissement ou un investissement, mais ça va sur l'architecture pour le travail. Et là, il va se promouper de brussels aussi internationale à une manière qui est stake, qui est stake avec sa propre future. C'est à l'écouter de l'écondition d'un nouveau plan industriel. De prochaines années nous hopons de plus 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 de plus. C'est à l'écouter de Bruxsel, qui sont la cure de l'architecture d'avoir de l'architecture d'arbeit, pour arriver à equally dans des recherches, d'essentéisant les expérimentés et les une élémentrodentons annuisables, nous allons transformer l'ad Mais son organisation pourul récemment. Nous sommes maintenant pour détermin lawyer de mobilité au laboratoire. pour pouvoir voir ce qui peut voir. Avec le dernier slide et l'ultime, pour essayer de la liberté de expérimentation entre le plan de vie, le business as usual, et la vision de long terme, pour enverter une plateforme pour expérimenter, pour connecter entre la société et la société, et entre la future et la transformation de l'avenir, et pour éditer une nouvelle biennale, qui fait le laboratoire de Bruxelles pour l'Université de l'Université de l'Université de Bruxelles. Merci. Nous aurons un premier débat qui portera sur l'ensemble des exposés, et puis une courte pause, et nous aurons un deuxième débat après l'exposé de Cynthia Fleury. Autre communication, je dirais, de service, vous avez reçu aussi un papier, un document, que nous vous demanderions de remplir. si vous souhaitez en tout cas recevoir dans les prochains mois les actes, ou plutôt le compte rendu très large des exposés et du débat. Nous vous demandons aussi de bien vouloir mettre votre e-mail sur ce document, que vous pourrez donc donner à la sortie. Merci beaucoup. Voilà, maintenant nous allons poursuivre, et c'est une heure et un genoude Marcel Smet te verwelkomen. Il est architect, ingénieur en stedenbouwkender. On peut le savoir sur différentes manières. Les gens qui sont intéressés dans l'histoire, ont probablement de développement de l'Université 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 de l'Université. En 14 gelezen. Beide werken zijn een voorbeeld, een model voorbeeld, over hoe men over een architecturaal en stedenbouwkundige evenement verhaald door geen een bepaalde periode. Mensen die meer neigen naar stedenbouw hebben waarschijnlijk zijn projecten gevolgd van het station van Leuven, Lille de Nantes en van de haven van Genua. Wat we van hem vragen is smoulook en délicat. Van alles wat u hebt gedaan, wat is het belangrijk dat u wilt doorgeven. Het is dus met een groot plezier. in Paris, in Paris, hij a soupiré quand on lui a posé de question, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez transmettre ? Je comprends qu'il a soupiré. Maar voilà. Merci à vous. En ik geef het woord aan Marcel Smets. Maar, nog een minuutje. Ik zal van de collega naar het gebruik maken om misschien van meneer Bastin ook te praten. achter, meneer Smets, je donnerai la parole à un autre maître architecte. C'est Olivier Bastin. Il est architecte essénographe. En 1989, il fond l'ESCO Architecture, espace multidisciplinaire, ancré dans un quartier à forte mixité sociale. De 2009 à 2014, il inaugurde le rôle de Baumester, puisque j'ai eu le plaisir de le nommer Baumester. C'était la première fois que la région bruxelloise était d'ailleurs dotée d'un Baumester. Et de 1994 à 2009, Olivier Bastin fut intervenant, enseignant et chef d'atelier dans plusieurs facultés d'architecture, de scénographie, d'art visuel aussi. Il est membre de l'Académie royale des arts et des lettres de Belgique. Et nous aurons, après les interventions de M. Smets et M. Bastin, Pierre, nous aurons un débat, assez court évidemment, sur les deux premiers thèmes de ce colloque en nu heeft ik het woord aan Marcel Smets. Merci beaucoup, M. le Président. Mesdames, Messieurs, j'ai l'habitude normalement de parler à mes interlocuteurs dans la langue qui leur convient. Et j'ai appris que la plupart de vous sont surtout francophones, mais on m'a explicitement demandé d'équilibrer le régime linguistique dont je parlerai en néerlandais puisque vous avez quand même la production. voilà. C'était un peu moeilijk. J'ai soupiré. En fait, parce que la question n'était pas tellement claire ni simple. Je ging Néerlander spreken. Et donc, j'ai pensé, j'ai appris que je dois faire. Et j'ai essayé d'aider d'un nombre de éléments qui ont rapporté avec le titre Penser et construire la ville citoyenne. Je neemt die titel in het Frans omdat het woord citoyenneté toch wel uit dat taalgebied stamt. En hoe kun je stad maken met gepaste projecten te realiseren. Aan de andere kant merk ik dat ik me wellicht onbewust omdat ik in het parlement sprak en omdat ik, ja, natuurlijk voor de publieke overheid gewerkt heb veel in mijn leven dat ik onwillekeurig de plaats van de overheid inneem. en dus een beetje in reactie met wat mijn collega daarnet gezegd heeft ben ik geneigd van regels te geven of van na te denken over elementen die zouden moeten kunnen leiden tot om een goed bestuur te formuleren. Nu, het is moeilijk om na Joachim de Klerk te komen omdat ik eigenlijk helemaal akkoord ben met zijn interventie en eigenlijk met zijn dagelijkse inspanningen alleen ben ik niet helemaal akkoord met zijn titel. Ik denk dat ik veel pragmatischer ga zijn dan wat jij zegt. Dus ik weet niet of wat je zei zo pragmatisch was. Dat gezegd zijnde, zou ik willen beginnen met een paar preambules. Ik denk eigenlijk dat als we het over beleid hebben vandaag dat we ook ons moeten compleet zeggen dat we in een nieuwe context aan het leven zijn. We zitten eigenlijk met een versplintering van de politieke macht. We zitten met een overvloed van partijen en onafwendbare compromissen en dat brengt mee automatisch dat men eigenlijk in het politieke niveau geconfronteerd wordt met een terugduinzen voor het nemen van beslissingen uit vrees voor datgene wat zou kunnen de reactie zijn. En dat is een belangrijk thema wanneer je het over de stad hebt want dat betekent dat de geëigende macht om met de stad om te gaan kert zich vast. Tegelijkertijd is er een toenemende betrokkenheid van de burgers die te maken heeft met een oplifting van het algemeen niveau van ontwikkeling met de elektronische media en de toegang tot informatie enzovoorts en met het opkomen voor eigen belangen waar we gezien hebben dat in de 19e eeuw dat eigenlijk ook al het geval was natuurlijk. Maar dat neemt een kering die not in my backyard idee is denk ik wordt gecompleteerd met een ander besef en Joachim sprak er al over met het besef dat de collectieve verbetering van het milieu om het maar in het algemeen te noemen ten gunste is van iedereen. En daardoor krijg je dat de inzet en de betrokkenheid van burgers voor de verbetering van de stedelijke leefkwaliteit een heel belangrijk item is geworden. En dat daardoor denk ik de positie van een stadsproject en van planning verandert. Planning is geen technocratische bezigheid kan het ook niet meer zijn. En bewoners zijn in toenemende mate minder geïnteresseerd in algemene doelstellingen en goede intenties maar meer in daadwerkelijke krachtige projecten die liefst in hun eigen omgeving gebeuren en heel veel aan de stad tegelijkertijd veranderen. En dat betekent dat het stedelijk project in toenemende mate een onderwerp wordt van overleg en zelfs idealiter een plek is van consensusvorming. En de vraag stelt zich of datgene wat bijvoorbeeld momenteel met de overkapping van de Antwerpse ring aan het gebeuren is waar ik onrechtstreeks ook bij betrokken ben het feit dat men na 17 jaar eindelijk een doorbraak kan krijgen tussen zowel bestuur als actiegroep als burgers, als alle stakeholders of dat dat geen model wordt. Dat is een eerste preambule. En het tweede heeft te maken met de vraag wat is gepast? Want als je zegt stad maken met gepaste projecten dan moet je daar ook een definitie aan geven. Mijn definitie bestaat uit drie termen. Een gepast project moet haalbaar zijn, moet duurzaam zijn en moet cultureel ingepast zijn. Haalbaar, dat is een omvangrijk begrip, maar moeilijk. Dat is zowel politiek haalbaar, het moet geaccepteerd zijn door zowel beleid middenveld als betrokkenen. Financieel haalbaar, dat wil zeggen het moet betaalbaar zijn en zonder daardoor een verschuiving van de schuldenlast teweeg te brengen naar de volgende generatie. En derde, het moet ook economisch zinvol zijn. Het is niet omdat het betaalbaar is dat het ook niet... Je moet afwegen wat de uitgaven tegenover opleveren tegenover het rendement die ze meebrengt. Duurzaamheid is ondertussen voldoende gekend, moet een minimale impact hebben op milieu- en energieconsumptie, maar ik zou er ook veerkracht willen bijvoegen. Het project moet in de tijd kunnen blijven meegaan. Dat wil zeggen, het moet dan pasbaar zijn aan een gewijzigd programma en omstandigheden. En ten laatste vind ik persoonlijk heel belangrijk, Joachim heeft er enorm ook op gewezen, een project moet cultureel ingepast zijn. Het moet steunen op wat in het Frans zo mooi le force vive heet, het lokale genie, de beste culturele krachten van zijn tijd. Want dan pas wordt het een veruiterlijking van een culturele eigenheid die het karakter van de plaats erkent. Waarom is in de hele mondiale verstedelijking en evolutie Brussel Brussel? Dat is een vraag die alleen beantwoord kan worden door ze cultureel te stellen. Goed, ik zou voor het vervolg eventjes drie elementen willen ontwikkelen die te maken hebben met hoe, denk ik, je als bestuur zou moeten omgaan om de stad te maken door gepaste projecten en la ville de la citoyenneté te verwezenlijken. Ik denk dat je daarvoor in de eerste plaats een soort kader nodig hebt. Je moet een onderbouwde toekomstvisie hebben. Die niet alleen goede intenties zijn, maar die eigenlijk een programma zijn. Dat programma moet je op tweede fase kunnen verwezenlijken. Dat doe je aan de hand van strategische projecten. Goed gekozen projecten die hun eigen doel voorbij gaan. En het derde is die culturele eigenheid. En die bereik je door op een of andere manier te zorgen dat je een verlicht opdrachtgeverschap opneemt waardoor de beste krachten die je hebt ook aan bod kunnen komen. Het kader. Ik heb hier een aantal elementen gesteld waar we systematisch ook op gaan ingaan. Maar dat kader is geen plan d'occupation du sol waarin elk element een betekenis moet krijgen. Dat kader omvat de grote richtlijnen die je wil aangeven met zooms op kritische thema's en deelgebieden in snelle transformatie. Maar het moet ook haalbaar zijn, realistisch zijn. Het moet een programma zijn. En niet gewoon een stel intenties. En het moet, dat is heel belangrijk, een doorwerking over één legislatuur meebrengen. De doelen zijn verder te stellen dan de looptijd van één parlement of één regering. Dus er moet een soort maatschappelijk draagvlak voor zijn om dit voorbij de verkiezingen te halen. Strategische projecten zijn, wat mij betreft, projecten die niet alleen de lange termijn objectieven concreet en tastbaar maken, maar die ook als hefboom werken. Met een effect dat verder rijkt dan hun directe omgeving. We komen daarop terug. De projecten die ook binnen een afzienbare termijn kunnen gerealiseerd worden. En tenslotte het opdrachtgeverschap. Dat moet duidelijk zijn en daar gaan we mee eindigen met een aantal elementen of criteria te geven die zouden moeten verwezenlijk zijn om daartoe te komen. Ik begin met het kader. Ik heb me niet voldoende bezig gehouden. Ik heb uw boek nog niet voldoende kunnen lezen om te zien wat alle plannen waren van Brussel. Maar er zijn toch een aantal voorbeelden van wat je wil en wat je niet zou moeten doen. Ik neem bijvoorbeeld het structuurplan van Antwerpen, wat erg gewaardeerd wordt door Bernardo Secchi en Paul Avigano. Dat is gemaakt een aantal jaren terug. En het mooie aan deze figuur is dat ze bijvoorbeeld heel wat wit laat. Dat ze eigenlijk intenties naar voren brengt die te maken hebben met de grote functionele roeping van bepaalde onderdelen, met bepaalde landschappelijke en ecologische continuïteiten, met een multimodaal verkeer- en transportsysteem. En dat ze ook bepaalde projecten voorop stelt, onder andere Spoor Noord waar net over gepraat is, om dat te verwezenlijken. Ik neem eventueel mijn project dat ik samen met de UAPS heb mogen realiseren op het Hildenoud, waar we geprobeerd hebben een figuur-payseraire tot stand te brengen als basis voor transformaties, als canvas, van infrastructuren die tegelijkertijd een verzamelplek zouden zijn van activiteiten en verbinding tussen wijken. Maar die ook de garantie zouden vormen voor landschappelijke en ecologische continuïteiten en daardoor ontwikkelingslocaties zouden gaan identificeren die over de tijd heen door deelplannen typologisch bijgesteld en verbijzonderlijk worden. Misschien ook sommige studies die voor Brussel gemaakt zijn, naast degenen die al door Joachim geciteerd zijn, maar bijvoorbeeld dit soort studies die tenminste de verdiensten heeft om, laat ons zeggen, de groene continuïteiten, de landschappelijke en ecologische continuïteiten en de ontwikkelingsrichtingen te identificeren. Ik heb het wat moeilijker met bijvoorbeeld dit soort plan. Waarom? Omdat je hier eigenlijk door een wettelijke planfiguur krijgt die je verplicht om een aantal beslissingen te nemen waarvan je niet altijd de grond hebt om ze te nemen en die je dus uitspraken doet doen die je niet altijd voldoende kunt motiveren, maar waarmee je opgescheept zit. Dat wil zeggen dat die rechten en plichten creëren waar men later nauwelijks kan op terugkomen. En dan moet men allerlei dingen beginnen uit te vinden. Een soort zones die te maken hebben met zone mixt of zone de production et zone urbaine enzovoort, wat eigenlijk tegen het idee zelf van zonering is. Het is een ontkenning van de zonering en toch moet men het plan maken. Er is een absurditeit in deze denkwijze, denk ik. Maar dat is misschien iets waar we het in de discussie kunnen over hebben. Tegelijkertijd, om die grote kaders te maken, denk ik dat je zooms nodig hebt. Je hebt zooms nodig die bijvoorbeeld kunnen gaan over het effect van een hoogbouwnota, zoekzones voor waar je grote equipementen, grote versterkelijke voorzieningen, kantoren moet inplanten, verkeer- en vervoersplannen. Maar ook zoekzones naar gebieden die sowieso in versnelde transformatie zijn of die in een sociaal onevenwicht zitten. Denk aan wat over de kanaalzone in Brussel is gezegd. Ik heb hier een beetje, omdat ik daar gemakkelijker over beschikte, het project dat wij zelf met Binnenorg Squared voor de Dender Oevers in Aalst hebben gemaakt, wat dezelfde idee had, omdat het een zone is die je wil particulariseren en waar zich allerlei toekomstige ontwikkelingen gaan concentreren en die je daarom ook specifieker wil gaan bestuderen. Tweede niveau is het niveau van de strategische projecten. Het zijn schakels. Ze moeten realiseerbaar zijn binnen één politiek mandaat. Ze moeten een effect hebben dat, zal ik maar zeggen, dat is heel belangrijk denk ik, dat ook wanneer het totaalproject waarvan ze deel uitmaken afgebroken wordt bij gebrek aan financiering, andere redenen, toch reeds een effect heeft. En ze moeten tegelijkertijd, daardoor zijn ze stimulerend, om verder te gaan met het proces van ontwikkeling van planning waarvan ze deel uitmaken. In Brussel, het is al genoemd, maar ik denk dat het nog eens mag onderlijnd worden, uit de grote verdiensten van de politiek van de Contra de Cartier, waar, laat ons zeggen, een aantal van de stedelijke, zeker de publieke ruimte die in dat kader georganiseerd zijn, een effect hebben gehad dat heel erg bezig was om tegelijkertijd een verbetering van het imago van de buurt, de bereikbaarheid, de voorzieningenniveau enzovoort, op te krikken, waardoor dat ze veel een effect hebben gehad dat veel groter was dan de soms beperkte investering in een lokaal gebied. Ik denk voor de strategische projecten ook aan grote infrastructuren die in een grootstedelijk gebied zoals Brussel momenteel aan herziening toe zijn. De E411 met Dubrouw en Delta, dat is nog duidelijk in de pers geweest, waar wij op dit ogenblik ook samen met Orch, Isila, Sweco en Antea voor de Brusselse regering een opdracht hebben. En het interessante van dit soort gebieden is eigenlijk, en dat probeer ik met die onderste figuur te onderlijnen, dat ze een opeenvolging zijn van interventies waar elk van die interventies zou moeten kunnen apart staan maar tegelijkertijd een snoer kan vormen van een globale politiek. We komen op dezelfde voorbeelden terug natuurlijk. Toeren en Taxis, wat ik hier ook bewust vanuit de parkzijde heb toegelicht, omdat ik het gevoel heb dat het park een interventie is geweest die heel veel meer heeft betekend door het feit dat ze daar is, niet alleen voor de ontwikkeling van Toeren Taxis gebied, maar voor de omliggende wijken en daardoor een voorbeeld vormt van hoe bijvoorbeeld de transformatie van industriële complexen, spoorweg-aanplacementen, logistieke installaties, heel strategische projecten kunnen zijn. Waarom? Omdat het die gebieden zijn die natuurlijk overschrijdend zijn ten opzichte van de persellere indeling en daardoor een soort dynamiek in zijn totaliteit kunnen teweeg brengen. Ik moet het misschien niet vernoemen omdat die twee voorbeelden van DOCS en van het Gelamco Stadium wellicht genoeg duidelijk zijn, maar strategisch natuurlijk ook waar plant je de grote voorzieningen in. De grote ziekenhuis, de universiteiten, de winkelcentra, met alle repercussies op het verkeer dat er aan en bij moet komen, et cetera. En daardoor wordt dit heel strategisch element. En tenslotte wil ik het eventjes hebben over een wat kleinere schaal, maar denk ik heel belangrijk. Dat is de schaal van de stad, of de bestaande stad zelf, die heel dikwijls niet in transformatie kan komen omdat je met die persellere structuren zit met iedere eigenaar voor zich. En dat je heel dikwijls krijgt dat de nieuwe programma's die wij vandaag waar we mee geconfronteerd zijn, dat die eigenlijk niet naar behoren op één perceel kunnen gerealiseerd worden. En dus dat je moet denken op een soort win-win situatie waarbij je de persellere omvang kunt gaan vergroten en waardoor je operaties kunt doen die steden van kundig veel behoorlijker zijn dan wanneer je ze op één perceel zou kunnen doen en die tegelijkertijd de basis zijn om de stad te transformeren. Ik neem hier als voorbeeld wat ik tijdens mijn bouwmeesterschap heb mogen doen in Hasselt. Het gebouw dat u herkent op de voorgrond is de gevangenis van Hasselt, waar nota bene de faculteit rechten wou intrekken. En het programma van die faculteit was gewoon veel te groot om in dat gebouw te zitten. Dus ofwel moest men alles lopen, ofwel moest men, wat hier gebeurd is, een operatie doen met het hoekgebouw dat daar op de linkerkant zit, dat was een promotor en daarachter zat een school van het gemeenschapsonderwijs. En we hebben een gezamenlijk project kunnen ontwikkelen waar al de verschillende drie partners beter zijn van geworden en waardoor er een behoorlijke stedenvaartkundige inbossing is gekomen. Derde punt, heel belangrijk denk ik, ik denk dat Joachim het ook vermeld heeft, wij hebben het geluk in deze generatie van in een land te zitten dat eigenlijk, zeker in Europa, maar ik denk internationaal, tot de meest geavanceerde architecten en stedenvaartkundigen, laat ons zeggen zeker architecten, wordt gerekend in Europa. Ik moet het niet illustreren. De Emerging Architects prijs is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van, maar ook het prijswinnend ontwerp van Kerst en Geerst en David van Severen voor de RTS in Lausanne, of het winnend project van Alexander Doge voor de New Meadowlands enzovoorts. Dus ik denk niet dat we daar moeten, hopelijk bent u daar ook van overtuigd, net zoals ik. We hebben zeer goede architecten en deskundigen. We hebben nog altijd niet altijd goede opdrachtgevers. En wat is dat dan? Wat is daarvoor vereist? En ik denk dat een goede opdrachtgever, en dat is dus belangrijk in het proces om culturele identificatie teweeg te brengen, want je moet van die goede architecten ook een opdracht kunnen geven om uw stad te verbeteren. En een goede opdrachtgever moet in de eerste plaats weten wat hij wil. Die moet een juiste vraag stellen. En die moet zorgen dat de precieze verwachtingen duidelijk gemaakt worden. Ik wil één voorbeeld aanhalen wat nogal wat furore heeft gemaakt, maar dat toch een belangrijk punt is. Bijvoorbeeld in 2004 is er voor de Waalse krook in Gent een heel belangrijke prijsvraag geweest, op aanstichten van Gerard Moftier toen, om het cultuurforum te maken in Gent. Het heeft tot heel mooie prijsvragen geleid, heel veel controversies, want de zogenaamde winnaar Neutelings Riedijk was zogenaamd niet het beste plan. Dat zou van het heel ooit toegekomen zijn. En wat dan ook, allemaal heel boeiend, als discussiepunt, maar het punt was natuurlijk dat er eigenlijk geen opdracht was. En dat er niks kon gerealiseerd worden. En dat heeft ons geleerd dat er eerst een opdracht moest komen. En dan hebben wij, inderdaad, met ongeveer tien verschillende partners op die site, een deelstudie laten maken die Absis toen erg goed heeft uitgevoerd. En die ertoe heeft geleid dat er een soort identificatie is gekomen van wat moet daar komen, waar is er behoefte aan, wie heeft er geld om wat te doen. En een zeer divers programma, dat gaat van het vroegere wintercircust naar de uiteindelijke bibliotheek van de 21e eeuw, die dan opnieuw in prijsvraag is gesteld en op dit ogenblik gebouwd. Wat ik daarmee wil zeggen is dat de opdrachtgever moet volgens mij niet prijsvragen, tenzij dat hij duidelijk maakt dat het over een ideeënwedstrijd gaat, lanceren, die eigenlijk waar geen vraag naar is. Maar dat is misschien in eigen stelling ook goed voor het debat. Ik heb hier dan nog een paar dingen opgelijst waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn, en daarmee wil ik eindigen. Wat zijn condities voor die kwalitatieve culturele interventie? En die zijn soms heel pragmatisch. Hij moet weten wat hij wil, daar hebben we het over gehad. Er moet gekozen worden op basis van een ruimtelijk voorstel. Gedaan met de offertes waar de prijs domineert, maar vergelijk offertes met die op basis van prijskwaliteit naar voor worden gesteld. Gedaan ook met de achterkeukencultuur, waar allerlei overleg, zal ik maar zeggen, gebeurt tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Haal dat uit die sfeer, maak dat transparant. Verder belangrijk, kies een correcte vergoeding uit, een correct ereloon. Dat heeft zowel te maken met de inrichting van de prijsvragen, waar u, vind ik, moet zorgen dat de prijsvragen ten minste vergoed worden, maar zeker ook met de opdrachten die nadien komen. Hoe kun je een behoorlijk werk vragen als er geen correct ereloon tegenover staat? En daarmee ben ik niet aan het pleiten om meer te geven dan nodig is. En het volgende element, voor mij heel belangrijk, en dat is ook in de prijsvragen van vandaag denk ik een probleem aan het worden, geef een godsnaam een kans aan de jongere bureaus. En dat doe je alleen wanneer je kunt ontsnappen aan het dwangmatige van de selectie van tussen de kandidaten. Moet je natuurlijk, als je een prijsvraag wilt doen, een aantal kandidaten selecteren op basis van hun referenties, om ze daarna tegen elkaar in prijsvraag te zetten. Het risico is natuurlijk dat als je alleen strikt wettelijk begint te oordelen, dat je alleen op basis van die referenties kiest, en dat je dus eigenlijk alleen hospitaalbouwers krijgt die nog een hospitaal bouwen. Of dat als je een school wilt bouwen, dat je er al tien moet gebouwd hebben, want anders wordt je nooit geselecteerd. Het probleem is natuurlijk dat je dan altijd dezelfde school krijgt en altijd hetzelfde hospitaal. En dat je een middel moet vinden om mensen die nog niet in staat geweest zijn van die precieze grote referenties te hebben, tussen de anderen mee in competitie te brengen. Zodanig dat ze kunnen bewijzen dat ze beter zijn. En ten slotte, en dat is dan gericht naar de voorzitter, ik denk dat men moet beseffen dat politici vandaag moeten beseffen dat elk project van architectuur en elk project van stedenbouw ook een politieke dimensie heeft. Ik merk, omdat ik de praktijk in Frankrijk ook wat ken, dat die erg verschillend is in België en in Frankrijk. In Frankrijk is het nog gebruikelijk dat geen enkele belangrijke jury doorgaat, tenzij de politici daar, ik zou zeggen, in dat geval die kost de meerderheid van uitmaken, maar in elk geval aanwezig zijn. In ons land is er een toenemende vrees om daar nog aan te participeren, omdat er een verdenking van favoritisme zou kunnen zijn. En beschouwt men in toenemende mate dat juries overgelaten worden aan bouwmeesters en aan andere deskundigen, technische diensten meestal, die dan maar een rapport moeten schrijven op basis waarvan men een beslissing zal nemen. Ik denk dat het heel belangrijk is uit een... Ik heb in mijn leven... Ik weet het niet, ik heb ze nooit geteld, want het zal tussen de 300 à 400 juries gedaan. En die ervaring leert mij hoe belangrijk het is voor het vervolg dat de politici mee die beslissing nemen. Ten eerste betekent dat dat ze er ook mee voor verantwoordelijk zijn. En verantwoordelijk in de zin van het willen verdedigen, maar ook de kans dat het gerealiseerd wordt is zoveel groter, omdat er een persoonlijke betrokkenheid is. Dus ik pleit, ondanks alles wat er op dit ogenblik gezegd wordt, voor de aanwezigheid van de beleidsvoerers in de juries. De politiek moet het advies inwinnen, maar mag zich niet achter experten of diensten verschuilen. Daarmee wil ik graag eindigen. Dank u vriendelijk. APPLAUS ... 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 un shopping centre, un mega-shopping centre, parce qu'on a un plan d'aider non possible. Si ce que ce n'était pas, et qu'il y avait beaucoup de flexibilité, alors je pouvais ça faire. Donc, comment bougez-vous les zones nécessaires ? Merci. Merci pour votre question. En premièrement, le Parcfarm, et donc ce qu'il se passe dans le Parc Venture en Taxis, c'est la compétition entre une, d'experten, geïnformeerde beslissing van de overheid, om daar een parc te maken, en vervolgens, une invulling, die mee vanuit het gebruik en de ambities van de buurtbewoners is gerealiseerd. Dus, en andere woorden, de kwestie van, is het top-down of is het bottom-up, is een volstrekt nutloze discussie. Daar zijn we lang voorbij, in de praktijk. Het is de koppeling, een interessante koppeling, tussen die twee energies en die twee ambities en die twee verantwoordelijkheden, die het interessant maakt. Maar nu, uw vraag, hoe maak je politici warm ? Voor mij zijn politici de eerste volgers. Dat betekent dat, we kunnen het niet aan politici overlaten, om op alle grote vragen van deze samenleving antwoorden te geven. Politici leven in een omgeving, laten zich voeden door experten, maar laten zich normalitair, niet alleen voor verkiezingen, maar ook op andere momenten, voeden door gesprekken met burgers. En de ervaring in Brussel, maar ook op andere plekken leert, dat er veel forsere en daadkrachtiger politieke beslissingen genomen kunnen worden, als die vooraf doorgesproken zijn of in een proces van conversatie zijn gebracht met de burger. En dat, met andere woorden, de uitvoering ook vele malen sneller gaat. Ik zal een voorbeeld geven, misschien uit Nederland. Nederland is een badkuip, die onder de zeespiegel ligt. Dat betekent dat dat land nogal wat collectieve energie moet opbrengen, om zich droog te houden als badkuip. En er is beslist een aantal jaar terug, om in het rivierengebied, waar, als de zeespiegel hoog staat, al het water uit de Maas en de Rijn aankomt en dus gebieden overstromen, om daar op in te zetten. Er is typisch Nederlands eerst gedacht, we gaan dat gewoon top-down beslissen. Die cultuur hebben we, we kunnen dat doen. Maar de politici op dat moment zijn altijd geïnspireerd geweest door Belgische toestanden. Ze vonden dat heel charmant, hoe wij aan ontwikkeling doen. Maar ze hebben een soort mixvorm bedacht. Ze hebben gezegd, wij bedenken en betekenen wat nodig zal zijn en vervolgens laten we aan lokale coalities van gemeenten en buurten toe om een alternatief plan te maken. En dat activeert de samenleving op een totaal andere manier dan puur tijden van verkiezingen om grote meningen te onderschrijven of daar tegen te zijn. Dat trekt de bevolking mee in een beslissingsproces over hun straat, buurt, wijk, gemeente. En dan met andere woorden, die energie heeft er mee voor gezorgd dat dat plan op een tien jaar tijd uitgevoerd is. Iets waar wij, als je kijkt naar de Antwerpse ring, nu misschien in de richting van uitvoering zouden aan bewegen kunnen zijn. Met andere woorden, politiek iets realiseren dat luistert en spreekt ten opzichte van wat in de samenleving leeft, maar ook wat die toekomst vergt. En dat doen binnen een bepaalde tijdshorizon gerealiseerd hebben, vergt een bepaalde situatie, een bepaalde methode van werken waar we niet meer, en dat zien we overal. De Brusselse ring wordt ook uitgebreid. Ik ben heel benieuwd hoe snel dat proces zal gaan als we doen zoals het nu in de steiger staat. Bijvoorbeeld. Ja, ik kan er eigenlijk een beetje bij aansluiten, hoewel de vraag om niet dezelfde is. De bestemmingsplannen, waarom ben je daar tegen? Omdat je eigenlijk, ja, wat ik probeerde te zeggen, omdat je een soort wettelijk statuut formuleert bij voorbaat waar je niet altijd de gronden voor hebt en dat ook heel weinig in de tijd kan veranderen. De bestemmingsplannen zijn niet voor niks gegroeid in de, laat ons zeggen, grosse mode na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het gecombineerd idee van de moderne beweging van een zonering en functiescheiding, maar eigenlijk ook vanuit een soort negatieve perceptie van vastgoedontwikkeling en het kunnen beheersen van het privékapitaal door het publiek, de klassieke contradictie publiek. Maar goed, wat heeft dat nu opgeleverd? Ik zou de vraag kunnen omdraaien. Wat zijn we met de bestemmingsplannen? Heeft dat ons belet dat er dit soort fenomenen gegroeid zijn? Dus misschien is de vraag, ik vind het een heel terechte vraag die u stelt van, hoe kunnen we dan beletten dat we speculatie krijgen en slechte projecten krijgen? Maar dat is eigenlijk de vraag. De vraag is, moeten we dan niet proberen te denken aan andere, misschien niet andere instrumenten, maar andere werkwijzen om tot beslissingen te komen? Wat we met een bestemmingsplan eigenlijk voor ogen hadden, dat is dat we bij voorbaat iets formuleren en dat alles wat daaraan beantwoordt ook vergunbaar zou zijn. Daar ligt misschien het probleem. De vergunning zou moeten voortkomen uit een of andere vorm van akkoord van alle partijen. Want dan pas is het een goed plan. Als ik het had over, wat is een goed plan, dan zit daarin, daar enzovoort. Ik bedoel, dat idee van een vorm van consensus, ook met, niet alleen tussen de politieke macht, maar eigenlijk ook het middenveld en ook de betrokkenen, is essentieel. En gaat, denk ik, in toenemende mate, dat is mijn voorspelling, heel alles doorkruisen op wat ook bestemmingsplannen mogen zijn. En dus in die zin, denk ik dat je veel meer aan dat soort, wat ik probeerde te zeggen, aan die twee niveaus van, wat heb je voor ogen als groot kader, en daar zit je groot winkelcentrum enzovoort, al dat soort dingen, moet je eigenlijk serieus overleggen op dat niveau denk ik. Maar ten tweede zit je eigenlijk met, ja, hoe gaan we dat dan verwezenlijken? En daar sprak ik graag over die strategische projecten, maar natuurlijk omgekeerd, alle projecten zouden op een of andere manier moeten kunnen voortkomen, denk ik. En misschien moeten we daar eens grondig over nadenken. En is dat een heel goed thema? Hoe kunnen we tot een beslissingsvorming in de ruimtelijke ordening komen, die niet door advocaten bepaald wordt? Ok, merci. Een andere question? Ik bedoel ik gewoon om te rassembler onze pensje, voor het is possible. We hebben ook nog een partijde debat. Mais quelqu'un voudra encore souhaiter une remarque ou une question sur les différents intervenants qui ont eu lieu jusqu'à présent. Si pour l'instant, vous vous réservez pour Cynthia Fleury, c'est très bien. Et nous allons alors faire une courte pause et puis nous reprendrons avec le dernier exposé. Je pense que ça a lieu du côté, à ma gauche en tout cas, de l'hémicycle. Merci beaucoup. L'exposé ? Oui, l'exposé ! L'exposé ! Pour moi, c'est une de la plus de édition que le grand opgave... ... 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 Merci. 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 Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs. Je voudrais vous présenter la dernière oratrice de notre après-midi, mais non la moindre, qui nous a fait d'ailleurs l'honneur et le plaisir d'être parmi nous depuis le début. Je dis que c'est assez rare, ça vaut pour certains d'entre nous comme moi. Nous allons parfois à des colloques, mais nous n'y passons que le temps d'y faire nous-mêmes un discours ou tenir un propos quelconque. Merci. Mais elle est parmi nous depuis cet après-midi, depuis le début d'après-midi. Elle a donc ajouté à sa connaissance de la Belgique certaines subtilités, y compris d'ailleurs institutionnelles. Je profiterai d'une autre occasion pour lui dire que ça ne pouvait qu'être une première leçon tellement le contexte est compliqué. Et voilà. Alors, merci en tout cas aux orateurs qui se sont succédés. J'ai noté une série de choses qui m'auraient fait réagir, mais notre timing est tel que je me bornerai tout à l'heure à vous remercier et à vous inviter à prendre le verre de l'amitié à l'issue de l'exposé de Madame Fleury. Je vais maintenant présenter Madame Fleury, puisqu'on a voulu aujourd'hui faire état d'un certain nombre de points de vue et de témoignages, notamment sur l'histoire de la planification, l'histoire aussi des modes de décision. On m'a évoqué beaucoup de choses, les échelles de territoire. On pourrait en parler beaucoup des échelles de territoire au moment où la communauté métropolitaine n'a toujours pas surgi de terre alors qu'elle avait été négociée en 2011. Mais pas moyen de le faire. Je me rappelais tantôt que j'ai été à une réunion Nord-Dram qui vise à voir les relations entre Bruxelles et la périphérie Nord. Et la discussion n'a porté que sur des projets très très limités parce que dès qu'il était question de dire si on pensait mobilité ensemble, des deux côtés bruxellois et flamands ont dit si on revient chez nos politiques en disant qu'on va parler mobilité, notre groupe de travail aura terminé ses travaux. Donc, c'est vous dire que c'est très difficile, mais c'est ainsi. Et donc, moi j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes et je remercie vraiment les orateurs. Et je voudrais donc présenter Mme Fleury. Alors, Cynthia Fleury, elle est philosophe et psychanalyste. Vous êtes professeur de philosophie à l'American University of Paris et vous avez également une chaire à l'Hôtel Dieu. C'est une première pour un hôpital, on en parlait tout à l'heure. Vous siégez au comité national consultatif d'éthique. Bon, la politique, elle est présente directement ou indirectement à travers vos travaux. Vous questionnez depuis un certain temps la démocratie et ses dysfonctionnements. Vous étiez écrivain avec notamment Les Irremplaçables, que j'ai donc lu hier soir avec une certaine précipitation. Mais que j'aurais pu lire avant, hein, j'aurais pu lire avant. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Mais que je vous conseille de lire, donc. Et alors, à la fin du Courage, mais ça c'est plus lointain. Et donc, auteur évidemment. Alors, on voulait terminer ce colloque par quelqu'un qui puisse nous donner une vision de la ville, tout en n'étant pas donc du céréal proche que nous connaissons, et avec peut-être ce regard qui n'est pas influencé par, je veux dire, des problématiques plus belgo-belchou-bruxello-bruxelloises, et avec une ouverture de vue très large. Donc, la ville qui a inventé la démocratie, est-ce qu'elle peut être, cette ville, un vecteur de renouvellement des relations entre le pouvoir, la démocratie représentative et les citoyens ? Est-ce que la démocratie peut-elle sauver les villes ? Est-ce que la démocratie se jouera surtout ou non dans les villes ? Bon, à l'inverse, c'est vrai que nous pouvons considérer que des parlements comme ceux-ci participent évidemment à la vie démocratique, mais quels sont peut-être les modes de travail politiques qui puissent améliorer cette implication citoyenne ? C'est un grand débat, nous avons nous lancé à notre modeste échelle ici un panel citoyen, des droits de pétition qui sont coulés dans des textes réglementaires, etc. Nous faisons des réunions ici avec des associations, etc. Nous devons une décision à la société de respect des démocraties, et de réunions avec le fait que, même en train de réunions dans une ville comme Bruxelles, il est évident que la compétence de l'air entre les collègues et les propriétés, de réunions avec le fait pour moi. mais retenez-vous avec un autre élément, c'est-à-dire que nous sommes bedreigts par la fragmentation, dont je parle au début de notre soirée. Nous sommes donc dans une situation, comme vous le connaissez d'ailleurs en France, une situation qui nous interpelle sur le mode de fonctionnement et sur la manière de réhabiliter le politique qui, de toute manière, quoi qu'on en dise, reste au cœur même du projet de ville, parce que le projet de ville est d'abord un projet politique. Alors, la politique peut se cacher derrière les experts, ça arrive, je suis bien d'accord, mais la politique est l'outil indispensable pour réhabiliter aussi la confiance du citoyen dans les institutions démocratiques. Et donc, on en a assez d'entendre ce procès fait aux politiques, qu'on fasse le procès aux hommes et aux femmes politiques, oui, mais pas à la politique. Et donc, voilà, on va vous entendre avec plaisir. Et pour ceux qui voudraient connaître l'autre versant des compétences, des centres d'intérêt et des passions de Mme Fleury, elle sera à Volubilis quel jour ? La semaine prochaine, hein ? Voilà. Mais là, vous serez appelés à l'écouter de manière telle qu'après l'exposé qu'elle fera Volubilis, vous vous sentirez mieux, parce que quel est le titre de votre conférence là-bas ? Prendre soin de soi. On sera tous présents. Des autres, quand même, de soi, des autres et du monde. Ah, quand même. Allez, vous avez la parole. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci, merci. Pouf, pouf, pouf. Je regarde mon heure pour être quand même pas à côté totalement de la plaque. D'abord, vous dire ma joie d'être avec vous. Effectivement, ce ne sera pas du tout un propos d'urbaniste ni d'architecte. Je travaille souvent avec les urbanistes et les architectes, mais effectivement, en tant que philosophe politique et en tant que même psychanalyste, parce qu'effectivement, la question du care, la question du soin est quelque chose aujourd'hui qui est un modèle qui nous permet, je pense, de penser aussi comment une institution doit soigner, ce qui est assez rare parce qu'on pense qu'un hôpital doit soigner. On ne pense pas nécessairement qu'une école doit soigner, or, certainement, qu'une administration doit prendre soin de ses administrés, etc. Donc, c'est pareil avec la ville. Donc, la question du care avec la ville, elle n'est pas totalement neutre non plus. Bon. Moi, je vais avoir à peu près un propos en cinq points. Une première partie très rapide sur le contexte qui est le nôtre dans la mondialisation et par rapport à la question des villes-monde, des cités-états, et qui est un peu spécifique. Un deuxième point assez rapide, plutôt sur, voilà, un petit peu l'étymologie, mais pour vous rappeler un petit peu ce qu'il y a derrière les notions, bien sûr, de ville ou de cité. Tout à l'heure, on a parlé de Benyamin, un troisième propos, je n'irai pas sur Benyamin, bien que c'est un auteur absolument clé pour comprendre, je dirais, aussi le désenchantement qui est celui de la modernité, mais j'irai plutôt sur Heidegger. Et pourquoi Heidegger ? Parce qu'il nous explique ce qu'est habiter le monde, et nous, on va essayer de voir en quoi, aujourd'hui, nous habitons le monde essentiellement dans les villes, et qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, effectivement, un quatrième point et un cinquième point qui sont plus spécifiquement liés à la question de la citoyenneté, c'est-à-dire, et à la question de l'état de droit, comment nous réinventons l'état de droit à l'intérieur des villes, comment nous mettons en place un lien très particulier avec la nature. Donc ça, ça sera un point numéro 4, quelle est la place de la nature dans la ville et comment, par ce biais-là, nous réinventons notre citoyenneté, et puis plus spécifiquement sur la citoyenneté capacitaire démocratique, telle qu'on l'entend, et je terminerai là-dessus. Alors, le premier point, c'est tout simplement de dire en quoi les villes sont importantes. Les villes, elles sont bien évidemment, aujourd'hui, structurelles de notre développement. C'est tout simplement là où il y a la richesse. Donc c'est demain, 80%, enfin dans 20 ans, 80% du PIB se passe là. Donc c'est une conjonction de beaucoup de choses. C'est là où il y a de la vulnérabilité, au sens où ce sont bien évidemment les familles, les civils, les personnes. Donc c'est la vulnérabilité des individus, avec des démographies qui vont être de plus en plus maximales. Ce sont les plus grandes productrices de gaz à effet de serre. Donc là aussi, il y a une vulnérabilité environnementale poussée, très très forte. Et en même temps, c'est là où il y a énormément d'intelligence, d'invention. Donc précisément tout ce qu'il faut pour normalement résister et inventer un certain type de résilience. J'en dirais un mot dans le quatrième point. Et c'est vrai que moi je viens d'un territoire de la Renaissance, on en parlait tout à l'heure. J'ai fait ma thèse sur les foyers du platonisme, et plus spécifiquement trois grands foyers, et le platonisme de Perse, le platonisme de la Renaissance, et puis le platonisme de Cambridge. Et en l'occurrence, la Renaissance m'a aussi passionnée, parce que je pense qu'elle est aujourd'hui, les chêmes, les chêmes mentaux, les concepts de la Renaissance, me semblent beaucoup plus adaptés pour comprendre ce qu'est la mondialisation, sa réalité rhizomique, le fait que la mondialisation est un lieu de, comme disait Nicolas de Cusse, de coïncidence des opposés, mais on pourrait dire tout simplement de vérités contradictoires qui peuvent marcher ensemble. Le territoire de la Renaissance, à la différence des Lumières, qui hiérarchisent les vérités, où une vérité éventuellement chasse l'autre. La Renaissance, vous pouvez être alchimiste et mathématicien, vous pouvez être à la fois sur le terrain de la révélation et sur le terrain de l'intellect. Et à la Renaissance, concernant notre problème, vous aviez ce qu'on appelle des cités-État. Donc, je pense que véritablement, on voit aujourd'hui qu'on ne se séparera pas, bien évidemment, des États-nations, je ne pense pas, mais en revanche, de nouveau, ressurgit et se combine, en termes de régulation démocratique, à la fois ce que font les États-nations et en même temps, bien évidemment, sur des processus de relocalisation très forts, la problématique des cités-État, des villes-monde est absolument déterminante. Donc, ce qui fait que notre sujet est véritablement, non seulement essentiel en termes de citoyenneté locale, mais en fait, les cités-États participent de la régulation mondiale aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ce double échelon qui se joue à l'intérieur d'une cité-État. Alors, deuxième point, plutôt sur l'étymologie, très classiquement, derrière la ville et derrière la cité, c'est-à-dire, il y a toujours une part de matérialité, ça va être ce qu'on appelait la villa, la maison, c'est ce qui va nous renvoyer également ensuite au topos, je reviendrai sur cette notion, et puis la cité comme immatérialité, mais qui est quand même une matérialité au niveau des droits, c'est-à-dire civitas, c'est-à-dire notre citoyenneté, notre manière symbolique d'habiter le monde, juridique bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas que notre citoyenneté soit purement symbolique, mais on a de fait toujours une ville qui se constitue sur ce mélange de réel et de symbolique, sur ce mélange de matérialité et d'immatérialité, et puis aussi sur ce jeu assez constant entre ce que les Grecs appelaient le topos, donc le lieu, et puis la khora, parce qu'on oublie que la khora est aussi une manière qui tout simplement en grec veut dire l'étendue, mais qui rappelle qu'un lieu, une ville, c'est d'abord un système de connectivité, c'est d'abord une vérité relationnelle. Donc on a toujours, en fait, une définition relationnelle du lieu et ce qui est assez drôle chez les Grecs, c'est que ce qui se joue, c'est plutôt la ville, la khora comme puissance d'émergence, alors que le topos va renvoyer à du bâti, à quelque chose qui est déjà là. Et en fait, je dis tout simplement qu'une ville, c'est cette conjugaison des deux, c'est-à-dire à la fois le bâti, l'existant, mais en fait, c'est essentiellement une espérance d'émergence. Et c'est évidemment très compliqué de mettre en place quand on est un urbaniste une espérance d'émergence ou quand on est un homme politique une espérance d'émergence. Bien sûr, ça fait hurler, de rire ou pleurer les uns et les autres, mais pourtant, il s'agit bien de cela. Il s'agit d'avoir une relation fortement d'espérance, une relation capacitaire, c'est-à-dire qu'une ville rend capable ses habitants. Et c'est ça qui fait une ville. Donc ça, c'était un point et simplement, le fait de vous rappeler ça par l'étymologie qui dit précisément cette réalité-là. Alors, j'ai dit que j'axerais mon propos autour d'une conférence que vous connaissez sans doute et je la rappelle à vos bons souvenirs. C'est une conférence de 1951, de mémoire, d'Eichdegger, qui est très connue. Il se fait à la fois poète et architecte. Et effectivement, cette conférence s'appelle « Bâtir, habiter, penser », comme si c'était d'ailleurs presque un même acte. et d'ailleurs, dans la foulée, il fera quelques mois plus tard une deuxième conférence en prenant Alderling comme pilier et en rappelant que l'homme habite la terre en poète. Là aussi, je pense que pour, comment dire, orienter les politiques publiques, ça me paraît totalement déterminant. Je ne suis pas sûre que les politiques publiques s'inspirent de ce genre de choses et en tout cas, je trouve ça pragmatique. Moi, je pense que la poésie est profondément pragmatique, bien sûr. Mais bon, que nous dit Heidegger ? Heidegger nous dit tout simplement que habiter, habiter n'est pas une fonction comme une autre. Voilà, que ce n'est pas un comportement de l'homme parmi d'autres comportements, mais que c'est tout simplement une condition de possibilité des autres fonctions. et donc, ce n'est pas, il rompt de façon très forte, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement une approche fonctionnelle de l'habiter, il propose purement une approche existentielle de l'habiter, d'autres diraient une approche ontologique et d'une certaine manière, c'est déjà une première rupture avec ce qu'on peut dire le Corbusier et puis la charte d'Athènes, c'est-à-dire de dire non, une ville ne sépare pas entre guillemets les fonctions, on ne peut pas avoir qu'une seule appréhension fonctionnelle, même si elle est moderniste, comme ça, dans son, comment dire, dans son ambition, mais, en fait, il faut comprendre qu'habiter est matriciel, c'est-à-dire que si vous voulez tout simplement être bien, travailler, etc., etc., il faut déjà avoir une maison, il faut déjà avoir un sentiment de non-exil par rapport à la réalité qui vous environne. Et il va même plus loin, il dit que habiter, c'est le trait fondamental de l'homme, c'est-à-dire la manière dont l'homme habite, le monde, dit ce qu'il est aussi au fond de lui. Donc, c'est tout sauf fonctionnel, c'est tout sauf anecdotique, c'est véritablement, tout simplement, un mode d'être au monde qui passe par le fait d'habiter. Et il va aller un petit peu plus loin en disant, en fait, et nous, c'est ce qu'on peut se poser comme question, habiter renvoie, dit-il, à un quadri-parti, ce qu'il appelle quatre grands principes, et il va considérer que, notamment, les villes, pourquoi pas, doivent, d'une certaine façon, pour être réellement habitables et habitées, elles doivent respecter ce quadri-parti. Et ce quadri-parti, il s'énonce de façon très poétique, mais je vais vous l'énoncer, le premier temps, c'est qu'on doit avoir un sentiment de sauver la Terre. Ce n'est pas rien comme premier point. C'est-à-dire que, alors ça renvoie bien évidemment à tout le travail sur Heidegger, sur l'être, sur la technique, sur le fait que la technique a « arraisonné » entre guillemets, le monde, la nature, etc. Mais le premier point, c'est qu'il ne s'agit pas d'épuiser la Terre, il ne s'agit pas d'en tirer profit, il s'agit déjà de la sauver au sens où on se réconcilie avec elle. Et on a, on pourrait dire, nous aujourd'hui, un sentiment comme si c'était un « commons », un bien commun, par exemple. On pourrait le traduire de manière plus actuelle ainsi. Donc, premier principe du quadri-parti, c'est habiter le monde en protecteur, en alliance, en réconciliation et pas en prédateur. Bon, ce qui n'est pas totalement toujours la vérité de la ville. Bon, deuxième, mais ce qui, de plus en plus, en revanche, est une réflexion qui anime le réaménagement des villes et notamment les citoyens. Un deuxième temps, c'est, dit-il, d'accueillir le ciel, alors ça veut dire quoi d'accueillir le ciel ou de vivre sous le ciel, c'est effectivement d'avoir un rapport tout simplement à la biologie, là aussi, de ce monde, d'avoir la possibilité d'une relation avec quelque chose qui est plus transcendant et de quelque chose qui n'est pas le pur arbitraire des hommes et que donc il y a quelque chose qui est, voilà, plus stable que soi-même. Alors par exemple, prenons un simple exemple et qui fait qu'une ville a un immense atout quand elle a un fleuve parce que, étonnamment, le fleuve permet d'accueillir le ciel. Dixit Heidegger, c'est pas... Donc, de troisième temps, c'est ce qu'il appelle attendre les divins. Attendre le divin, c'est tout simplement donner un sens à sa vie. Donc, c'est là encore avoir le fait qu'à l'intérieur d'un endroit, j'habite un endroit parce que, fondamentalement, je suis en relation avec un sens. bon. Et puis, dernier point qui est tout simplement, ce qui nous paraît, nous, sans doute plus important, avoir le sentiment d'appartenir à la communauté des hommes et là aussi, Heidegger dit qu'appartenir à la communauté des hommes, d'abord, c'est faire l'épreuve de la finitude, donc de la mort, mais c'est aussi tout simplement ressentir un certain nombre de loyauté et donc de réciprocité. Donc, une ville, c'est tout ça. En tout cas, habiter, doit supposer de ménager, entre guillemets, le quadriparti, et quand je dis le fait de le ménager, c'est-à-dire d'en prendre soin et de voir comment, à l'intérieur d'un espace public, à différents moments, on peut manier tous ces niveaux de verticalité, d'horizontalité qui sont extraordinairement théoriques et comment on peut les incarner plus spécifiquement. Alors, moi, j'ai voulu comment dire, vous dire quelque chose effectivement d'un lien plus important avec la question de la nature. Pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, les villes qui ont été, qui ont été, bien évidemment, qui ont subi un modèle d'urbanisation très prédateur, très dur, qui se souciaient assez peu d'ailleurs de la réalité des sensibilités locales, sont quand même en grande mutation par rapport à cela. Et je dirais que la charte qui dit cette mutation, c'est la charte d'Alborg, par exemple. Donc, on est 60 ans après la charte d'Athènes et si vous vous souvenez de la charte d'Alborg, donc en 94, donc un peu plus, c'est une charte qui précisément considère que les villes doivent être résilientes. Alors attention, ça ne veut pas dire résilientes au sens où elles vont subir la catastrophe et il va falloir qu'elles assument cette catastrophe, ce qui serait une instrumentalisation de la résilience. Bien sûr, il y aura de fait une réalité de la catastrophe, mais ce n'est pas ça qui est porté en 94 parce que d'abord la réalité par rapport au réchauffement climatique n'était pas la même. Maintenant, on entend très différemment la charte d'Alborg, mais à l'époque, c'était effectivement de considérer que la ville devait réaccueillir la nature et le contrat social devait refaire lien avec le contrat naturel. Et donc, ça rappelait cette vérité de base que le contrat social n'est pas in abstracto, il n'est pas que théorique, mais il est in concreto, il s'appuie sur des ressources locales et notamment sur ce qu'on appelle des services écosystémiques. et donc, l'enjeu, c'était de voir comment précisément l'urbain allait aussi maintenir cette reconnexion, cette réconciliation, ce capital naturel et comment l'urbain allait réinsérer la nature pour que, bien évidemment, en plus, la nature fasse son travail de protection par rapport aux diverses problèmes et aux divers défis environnementaux, mais aussi parce que nous avons besoin, encore une fois, des services écosystémiques pour préserver nos besoins et qu'aujourd'hui, la citoyenneté, tout simplement, la crédibilité de cette citoyenneté passe par aussi une vérité qui est liée à l'environnement. c'est la question, par exemple, de la justice environnementale. Aujourd'hui, la citoyenneté se dit en termes de justice environnementale, c'est-à-dire que les inégalités écologiques viennent renforcer les inégalités socio-économiques et qui, généralement, elles-mêmes sont liées à des inégalités citoyennes démocratiques. Vous avez des travaux tout à fait conséquents qui nous montrent ce qu'on appelle les boucles de négativité, les boucles de vulnérabilité où nature, sociale et démocratie en fait forment un même cercle et là où il y a une gouvernance démocratique insuffisante, là où il y a un déficit de gouvernance démocratique, ça vient généralement s'ajuster sur une question environnementale et cette ressource environnementale bafouée, pillée, mal préservée, confisquée, etc., vient renforcer, des inégalités socio-économiques et donc quand vous êtes bien évidemment à la tête de politique publique, cette espèce de réacteur comme ça et de renforcement de vulnérabilité est absolument clé pour mettre en place vos politiques publiques. Donc la résilience, c'est par exemple cela et c'est le fait de comprendre qu'en fait aujourd'hui il y a de l'inappropriable alors que généralement les villes c'est quoi ? C'est véritablement le lieu de la propriété foncière et qu'en fait les villes aujourd'hui grâce à des problématiques environnementales elles se réinventent et l'état de droit se réinvente parce que tout d'un coup il prend en compte la nécessité de porter des dynamiques de commons de réappropriation de l'espace public par précisément des réappropriations de la nature. Je donne juste un exemple mais si vous vous souvenez et d'ailleurs si vous avez noté que les grands mouvements de désobéissance civile aujourd'hui sont des mouvements qui passent par la réappropriation de l'espace public c'est-à-dire que les gens s'installent sur un lieu de façon temporaire ou plus ou moins longue. Les gens vont défendre un environnement. Je ne parle même pas des histoires d'aéroports de barrages etc. Si vous vous souvenez en Turquie Occupy Gezi c'est d'abord parce que encore du foncier veut prendre la main sur un parc et récupérer ce parc et là les citoyens n'en peuvent plus parce que bien évidemment ce qui se joue là c'est une identité environnementale mais une identité environnementale qui vient véritablement nourrir cette citoyenneté. Alors c'est vrai que nous en France nous avons d'une certaine façon constitutionnalisé ce droit puisque la charte de l'environnement maintenant est associée vous le savez au bloc constitutionnel bon et ça nous renvoie tout simplement au fait de dire voilà de la qualité du lien que nous avons avec la nature de cette proximité de cette connexion avec la nature à l'intérieur où nous sommes c'est à dire quand même essentiellement parce que nous vivons dans les villes dépend par exemple la qualité de notre santé et donc la santé devient un test de crédibilité très très fort bien évidemment de cette citoyenneté et et donc c'est c'est un des points tout à fait tout à fait important pour le le citoyen de tout simplement manifester la vérité le caractère très 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 concret de de cette citoyenneté autre point important là aussi où c'est arrivé par les questions environnementales et où tout d'un coup les les maires des villes ont pris la main sur l'échiquier entre guillemets international alors que normalement ce n'était pas leur échelon de régulation qui était en alerte mais ils étaient bien évidemment en alerte mais ils n'étaient pas conviés à la table si j'ose dire des négociations puisque c'était essentiellement un échelon inter-étatique je veux parler bien sûr de toutes les conference of parties donc les COP et qu'est-ce qui se joue dans les COP on a parlé tout à l'heure de l'accord de Paris si vous regardez l'accord de Paris au niveau inter-étatique bon on est content parce que tout le monde a signé mais fondamentalement je bois pour ménager mon effet mais bon on comprend que ça va être assez long ça va être assez long même si encore une fois il ne s'agit pas de nier l'importance de cela c'est tout à fait important d'avoir un agenda universel de paix parce que c'est quand même de ça dont il s'agit mais qui est le niveau opérationnel et qui est le niveau normatif plus évident c'est bien évidemment l'échelon local et ce sont les maires et donc l'accord de Paris s'il est aujourd'hui un tout petit peu plus positif c'est précisément parce qu'il y a eu un accord des maires c'est précisément parce qu'il y a un C40 qui est mis en place c'est précisément parce que tout d'un coup les maires des grandes villes se sont dit écoutez nous le niveau interétatique et tout le problème géopolitique et je rentre je sors etc on laisse tomber et en revanche on va prendre parce que nous sommes immédiatement là tout de suite en face des citoyens que nous défendons tout de même la réalité des générations futures etc et parce que la vulnérabilité nous en avons un contact imminent et parce que aussi nous accueillons les migrants tous les jours et donc de fait demain face à des catastrophes environnementales nous serons de toute façon les premiers à devoir assumer ces réfugiés climatiques donc à un moment donné nous revendiquons cet échelon de cité-état et donc par la question de l'environnement ils reprennent la main sur la régulation et de fait ce sont eux qui ont aujourd'hui les ambitions les plus fortes à horizon 15 ans 20 ans 30 ans avec une vraie volonté d'être profondément normatif et donc contraignant à terme bon ça c'est un point mais un autre point sur l'importance de ces villes encore une fois et que nous connaissons bien tout à l'heure on a expliqué que voilà que Bruxelles à un moment donné dialoguer avec le monde et là aussi habiter une ville c'est ça c'est-à-dire c'est considérer à un moment donné et c'est comment dire Patrick Boucheron qui est un historien du Collège de France qui rappelle tout à fait cela qu'en fait la ville dit le rapport de l'histoire au monde et en fait que régulièrement alors c'est classiquement bien sûr les expositions universelles bien sûr c'est nous mon dieu je me prie déjà c'est les JO 2024 ça va être très très dur mais bon de fait c'est ainsi mais c'est cette histoire-là des villes qui s'inscrit sur une histoire mondiale et c'est à ce moment-là c'est une espèce de leçon d'histoire adressée au monde au moment où précisément la ville se saisit d'un événement qui a une consonance bien évidemment planétaire mais qui raconte surtout qui raconte surtout une forme de vie une manière d'habiter le monde à un instant T et éventuellement l'espérance qu'elle a la manière dont elle a envie d'habiter le monde demain alors je voulais terminer plus spécifiquement sur la citoyenneté capacitaire en fait qu'est-ce qu'on appelle la citoyenneté capacitaire c'est tout simplement vous connaissez cette notion de capabilities ou de capacité ça a été une notion portée par Martha Nussbaum par Amartya Sen par Elinor Ostrom donc tout ça ce sont des prix Nobel à la fois d'économie et des philosophes politiques ça veut dire tout simplement que nous avons dans notre histoire une démocratie des droits bien sûr qu'est-ce qu'une démocratie des droits c'est souvent ce moment pionnier déclaratif de la démocratie et qui est d'ailleurs fondamentale pour définir ce qu'est une démocratie c'est-à-dire où on vient déclarer ex nihilo alors qu'il n'y a rien que dorénavant il y aura des droits bon et ça c'est 1789 chez nous et fondamentalement 1948 déclaration universelle des droits de l'homme et chaque jour bon donc ça c'est la démocratie des droits et puis bien évidemment nous avons très très vite compris que l'état de droit sans état social ça n'existe pas et d'ailleurs aujourd'hui si nous avons une telle malaise avec l'état de droit c'est parce que l'état social est en déliquescence totale et que bien évidemment il est l'autre nom de l'état de droit et l'état social c'est ce que Durkheim a pu appeler ou d'autres au même rôle si on veut être plus libéral ce qu'on appelle la démocratie des chances bon le dernier step de ça c'est la démocratie des capacités et en gros ça veut dire quoi si je prends un exemple je vais prendre l'exemple tout simple de Amartya Sen un exemple avec un vélo j'ai droit à un vélo ça c'est la démocratie des droits démocratie des chances j'ai un vélo parce qu'on a eu une subvention locale qui fait que de fait je suis riche ou pauvre il y a eu un ajustement social de politique publique qui fait que j'ai un vélo bien évidemment démocratie des capacités vous me voyez arriver sur mon grand vélo c'est je sais faire du vélo ça c'est un premier niveau de démocratie capacitaire donc je sors du simplement rapport théorique je vérifie concrètement mais ça veut dire aussi que si vous voulez on ne m'a pas donné qu'un vélo on m'a donné des cours on a vérifié on a vérifié ensuite que je sais en faire ça veut dire qu'il y a des sentiers sur lesquels je peux faire du vélo enfin bref donc on est quand même déjà à un autre niveau et puis démocratie capacitaire c'est qu'un vélo ben j'en fais ce que je veux un vélo c'est de la mobilité un vélo on me l'a donné peut-être pour aller travailler mais moi je vais aller raconter des jolies histoires à un garçon ou une fille qui est à côté puis je vais tomber amoureux grâce à ce vélo etc. etc. c'est-à-dire que en gros qu'est-ce que la démocratie des capacités c'est de transformer une ressource matérielle en ressources existentielles et c'est ça en fait que doit faire une ville c'est-à-dire qu'une ville elle transforme des ressources matérielles des équipements des trames vertes bleues etc. des choses qui sont là des passages comme ça quand on traverse des berges etc. elle transforme ça en ressources immatérielles en ressources existentielles en vécu émotionnel et surtout en lieu où vont s'inventer des formes de vie et donc c'est ça c'est ce rapport-là et d'ailleurs on le voit très très bien avec les villes neuves qui font la première partie elles mettent des équipements et puis et puis et puis mince on traverse ces villes et puis on n'arrive pas à faire surgir quelque chose qu'est-ce qui se passe pourquoi ça ne surgit pas pourquoi il n'y a pas cette émergence qu'on trouve à Paris parce que la beauté parce qu'il suffit de traverser un pont de Paris pour tout d'un coup être réanimé à l'instant d'une envie de transformer le monde c'est immédiat bon mais ça c'est ce que porte la beauté des villes mais quand on n'a pas ça quand on n'a pas l'histoire Bruxelles c'est pareil bien sûr Bruxelles on traverse Bruxelles et on est immédiatement attrapé par l'envie de transformer le monde ce que je pense en plus je pense que Bruxelles est une très belle ville et que donc si vous voulez fondamentalement c'est ça c'est-à-dire que le travail des urbanistes des architectes des politiques publiques c'est d'avoir des villes capacitaires c'est-à-dire qui font que les gens malgré leur vulnérabilité trouvent des ressources dans cette ville pour qu'au minimum leur vulnérabilité ne se renforce pas ce qui n'est pas toujours le cas bien évidemment dans les grandes villes au contraire c'est parfois même un cycle de renforcement des vulnérabilités et puis bien évidemment pour réinventer non seulement leur propre vie ça c'est le premier niveau donc une ville doit me permettre de travailler de rencontrer de me connecter de ressentir du bien-être de m'épanouir etc bon très bien ça c'est le niveau souci de soi et puis bien évidemment souci des autres c'est le deuxième temps c'est-à-dire comment moi je viens grâce à la ville réinventer la démocratie elle-même comment je me réapproprie les espaces publics pour aller vous avez noté tout à l'heure mon livre les irremplaçables quand je parle de cette irremplaçabilité c'est tout simplement pour souligner comment à l'intérieur des villes par notre engagement très spécifique notre singularité en fait nous venons construire l'intérêt général etc alors ça veut dire quoi ça veut dire quantité de choses prenons un exemple ça veut dire aujourd'hui des lieux qui sont souvent des chantiers des futurs chantiers et qui vont être laissés donnés sur l'espace de un an à cinq ans aux citoyens pour qu'ils les habitent de façon temporaire et qu'ils réinventent à un moment donné nous on a ce qu'on appelle des tiers lieux aujourd'hui et généralement où il n'y a pas de loyer ce qui aide pour une réappropriation citoyenne il y a un certain type de code donc il s'agit bien on est dans une véritablement une approche de commons il y a une gouvernance du lieu c'est pas n'importe quoi il y a une normativité du lieu mais en même temps il y a un régime économique qui fait que c'est possible qui fait que c'est possible et que tout d'un coup des sculpteurs arrivent alors que franchement dans ce quartier pourri il n'y avait aucune raison qu'ils arrivent que éventuellement des professeurs des avocats un boulanger que sais-je enfin en tout cas pendant un an à cinq ans ils vont habiter ce lieu ils vont lui donner une itinérance ils vont inventer un espace public généralement où se jouent des débats publics etc. j'étais à Budapest il n'y a pas longtemps c'est les barres de ruines je ne sais pas si vous avez vu ça ça s'appelle comme ça d'ailleurs les barres de ruines bon et c'est très voilà ce sont des moments comme ça ça peut être parfois des squats mais c'est aujourd'hui ça peut être des fab labs aujourd'hui on a quantité de fab labs vous savez que l'Europe autant l'Europe n'est pas première pour le dépôt des brevets c'est le dépôt des brevets sciences dures et marchandes on va dire que c'est plutôt les Etats-Unis et la Chine mais en revanche l'Europe elle est première quand même quelque part c'est dans ce qu'on appelle l'open science on pourrait même dire l'open civic science et d'ailleurs le premier territoire des fab labs en Europe c'est la France c'est pas neutre c'est pas neutre parce qu'en termes d'implication citoyenne c'est tout à fait important c'est tout à fait important et donc on a véritablement des villes aujourd'hui qui permettent de recueillir l'inventivité la création entre guillemets des citoyens ce sont par exemple aujourd'hui des fab labs qui sont dédiés à l'aménagement urbain bon c'est à dire qu'au lieu de faire d'imprimer en 3D je sais pas quoi des portes clés non ils impriment en 3D des bancs des lieux pour dormir des lieux pour se reposer on leur a rien demandé et ils font ça et effectivement ils viennent tout d'un coup à un moment donné déposer ça dans l'espace public vous savez que la disparition des bancs publics est quand même un grand grand problème entre guillemets je rigole à peine je veux dire il y a une façon d'habiter la ville et faut-il encore que cette ville accueille et soit hospitalière aujourd'hui fondamentalement l'institution fabrique des équipements pour que précisément on ne puisse ni dormir dessus ni s'y installer c'est souvent ça alors que la société civile passe derrière et fabrique précisément tout d'un coup des contre-équipements qui permettent de s'installer de dormir etc. à nous par exemple là en ce moment on refait la place Stalingrad c'est assez drôle de voir comment elle a été investie voilà et la ville laisse faire mais elle ne laisse pas faire ça uniquement par laxisme etc. elle laisse faire parce que c'est une nouvelle manière aussi d'habiter la ville c'était une nuit debout c'était assez drôle ça de voir cette appropriation intermittente de l'espace c'était pour ma part tout à fait intéressant bon donc la ville bien évidemment vecteur de démocratie participative délibérative et le fait en fait qu'aujourd'hui bien sûr les budgets participatifs les conseils de génération future les conseils d'enfants tout ce que vous voulez le comment dire ce que nous on appelle les dents creuses je ne sais pas comment ça va être je pense que c'est peut-être traduit de la même façon mais ça c'est très étonnant aussi de voir le retour des projets qui sont lancés alors c'est la ville qui est à la manœuvre la ville de Paris mais c'est les citoyens qui vont aller dire nous sur telle ou telle dent creuse on a envie de faire ceci cela bien évidemment l'espace des toits bien évidemment l'aménagement des tiers lieux et donc on voilà donc on a véritablement par l'architecture par l'aménagement une volonté de faire vivre cette cette citoyenneté sans parler du fait que bien évidemment la connectivité les réseaux font que par ailleurs notre ville peut être le lieu à la fois d'une relocalisation très forte et en même temps d'une virtualisation très forte parce que ce sont les villes qui sont les mieux connectées généralement et qui nous permettent à la fois de ressentir notre identité territoriale tout de même et en même temps tout de suite de nous jumeler à un district européen de nous jumeler à une autre ville sur d'autres territoires et donc de bien évidemment de nous ressentir en lien avec l'univers encore une fois tout entier donc voilà un petit peu ce que ce que je voulais vous dire sur cette sur cette ville comment d'une certaine manière aujourd'hui elle elle prend j'ai le sentiment en tout cas quand c'est une ville-monde elle prend sur elle un peu du rêve de l'état-providence en fait ville-providence d'une certaine façon comme si tout d'un coup elle portait sur elle sans doute quelque chose qui est trop lourd mais en même temps qui lui donne une exigence tout à fait pertinente parce que si nous voulons réinvestir de façon forte encore une fois l'état social ce sera ce sera par les villes et par une relocalisation très très forte de cette citoyenneté urbaine voilà j'ai fait 40 minutes et donc j'ai respecté mon temps au moins au moins j'ai fait ça voilà un tout grand merci en tout cas madame Fleury pour cet exposé puis pour ses ouvertures surtout sur plein de choses je pense que tous les autres et moi-même et moi-même aussi auront grâce à vous en tout cas vu dans sa tête l'émergence de toute une série de pistes dont on peut parler maintenant parce que nous avons quand même une bonne demi-heure pour discuter pour parler avec vous et je vous donne la parole immédiatement à ceux qui veulent qui veulent l'apprendre pour voilà pour partager un moment avec vous sur votre exposé ou des questions voilà je vous donne la parole comme on dit il faut toujours commencer mais Olivier ça marche oui ça marche peut-être dire dire qui vous êtes pour les après donc moi je suis le bonhomme qui était là tout à l'heure non non c'est pas pour ça Olivier c'est pour après quand on fait le compte rendu ah pour savoir qui parle donc Olivier Bastin voilà je t'ai reconnu non je pense que ce qui est beau dans votre exposé c'est que à la fois vous vous appuyez sur une sorte de dimension que l'on pourrait presque rapprocher une dimension très humaine on pourrait presque fonder sur l'intuition cette dimension là et en même temps vous vous y mettez les mots qu'il faut et donc la structure de votre discours et d'une pensée qui est extrêmement puissante parce que dès lors que vous faites référence à des dimensions comme le platonisme ou Heidegger forcément ça nous ça nous situe ailleurs et je dirais que peut-être une question qu'on n'a pas trop abordée ou qui était en filigrane tout à l'heure de nos interventions c'était toute la question du savoir et du non savoir c'est pour ça que je profite de votre intervention pour remettre cette question là sur la table et je le dis à deux titres c'est sur base de deux expériences c'est un peu le non savoir mais qui est le savoir puissant qui est mentionné par Bruno Latour Isabelle Stengers etc donc c'est comment on peut avoir des dispositifs tout à l'heure je parlais de la notion du respect des personnes mais donc avoir des dispositifs où on reconnaît qu'il y a des savoirs qui sont importants même s'ils sont traduits à travers un post-it accroché sur un mur donc comment on parvient à donner de la valeur à ça et de nouveau un petit peu toujours inspiré par des pensées comme celle-là et entre autres Stengers c'est attention les gens qui ont le savoir et qui disent qu'ils ont le savoir sont ceux qui souvent écrasent les autres et donc je pense à toute la notion de la normalisation nous en sommes aujourd'hui en ce qui concerne les performances énergétiques des bâtiments qui sont quand même un des éléments un des facteurs lourdement mis en avant pour dire qu'on va réussir notre ville durable à long terme nous en sommes à des tableurs Excel monstrueux que je pense plus personne ne parvient à maîtriser et par rapport auxquelles expériences d'architecte nous avons dû mettre en oeuvre des dispositifs techniques des isolations des machins qui nous coûtent énormément dans les bâtiments aujourd'hui dont nous n'avons absolument pas eu l'occasion de faire la preuve vu que c'était nouveau qu'il nous faudra encore 10 ans peut-être pour vérifier si nos isolations ne se sont pas tassées nos filtres machin encrassés impossibles machin bon et donc et par rapport à ça il y a une sorte de savoir intuitif chez les artistes qui dit maintenant retournons en arrière s'il vous plaît et on le voit apparaître en Autriche on dit on ne met plus d'isolation on fait des murs épais voilà il y a d'autres techniques que celles qui nous ont été imposées par les hyper technologies donc voilà comment voyez-vous dans les traces de villes que vous connaissez cette articulation entre le savoir et le savoir alors déjà sur c'est une grande question parce que à partir du moment où on décide de faire une démocratie participative plus active plus inclusive en tout cas digne de ce nom on est très vite confronté à la création de dispositifs pas beaucoup de termes mais enfin en l'occurrence de protocoles pour essayer précisément de pas simplement récupérer déjà tous les insiders mais d'ouvrir et de recueillir ce savoir-là prenons les protocoles de participation on se rappelait déjà que c'est un cycle et que ça renvoie qu'il n'y a pas de participation sans information digne de ce nom donc déjà c'est de faire en sorte d'avoir accès à cette information donc ça veut dire aussi du temps pour comprendre ça veut dire de la formation je vous donne juste un exemple mais j'essaie déjà de faire ça et puis je reviens sur l'exemple donc information formation ensuite vous avez tous les process qui sont on va de la consultation la délibération la concertation bon déjà tout ça c'est pas la même chose c'est évident que si nous continuons de faire simplement de la participation qui est de la consultation c'est insuffisant si vous voulez ça ne suffit plus ça suffit bon aujourd'hui il faut aller jusqu'à la concertation et c'est pas du tout la même chose la décision l'accès à la décision et puis l'accès à l'évaluation aussi la possibilité de créer ses propres indicateurs d'évaluation et de réformer le process etc bon mais quand j'avais mis en place ces dispositifs pour faire que précisément on puisse recueillir que les paroles soient accueillies dans leur expertise leur différence etc on avait comment dire on avait mis en place alors que bien évidemment ça n'avait pas du tout été souhaité par les uns et les autres puis généralement il n'y a pas de budget pour tout ça alors que bien évidemment si j'ose dire il y a il y a une matérialité quand même à un moment donné et la matérialité de la discussion comme dit mon camarade Loïc Blondiot voilà ça s'appelle un peu les finances et puis ça veut dire aussi le suivi c'est-à-dire des gens qui sont là pour faciliter pour construire les comptes rendus enfin bref normal quoi bon mais par exemple on avait mis en place des cellules d'advocacy c'est-à-dire en gros de formation des citoyens à la prise de parole parce qu'on s'était très très vite rendus compte que éventuellement ceux qui venaient même s'ils étaient dépositaires d'une expertise d'un savoir ils n'étaient pas nécessairement dépositaires de la capacité de convaincre autrui puisqu'ils n'avaient jamais fait ça parce que ce n'était pas du tout leur univers et que tout d'un coup c'était voilà être citoyen impliquait une nouvelle compétence quand même pour eux bon donc et demain on sait très bien que être citoyen par exemple si vous voulez faire ce que permet de faire le droit d'initiative européen il faut être quasiment un constitutionnaliste non mais c'est-à-dire que c'est donc c'est merveilleux dans l'idée mais c'est en fait inexistant c'est impossible sur quel temps vous allez faire ça moi si je milite pour la création de temps citoyen c'est-à-dire en gros des temps qui sont payés par l'administration par comment dire les entreprises par je ne sais quoi quel type de crédit si on est en société libérale etc c'est parce que si vous voulez être citoyen il vous faut du temps mais à ce moment-là il ne faut plus vous soucier de votre survie donc ça veut dire une modélisation économique de cela et ça c'est déjà la réalité financière mais après c'est et au fait qui m'apprend à faire un droit d'initiative ah il faut réunir un million de signatures pondérées d'une certaine manière ah il faut faire un texte où tout d'un coup je prends en compte un niveau de technicité donc si vous voulez on est voilà il faut sortir de cette théorisation sublime de la citoyenneté et aller vers la citoyenneté capacitaire et aller vers la citoyenneté capacitaire c'est de l'éducation c'est de l'éducation c'est de la formation c'est des moyens moi j'avais été en comment dire je préside je co-préside le conseil des générations futures de Paris et je le dis librement ici puisque je l'ai dit hier à la mer donc je me permets de le dire là c'est que c'est fantastique sur l'idée en plus c'est prescripteur auprès du conseil de Paris donc c'est vraiment voilà un conseil citoyen dans lequel il y a des gens qui ont été élus d'autres tirés au sort d'autres nommés pour précisément leurs compétences d'architectes d'urbains donc c'est vraiment un lieu de compétence totale et bien c'est pas possible c'est pas possible parce que je me bagarre pour avoir un bureau d'études qui à un moment donné vient je dirais voilà non pas simplement conceptualiser mais faire du prototypage c'est à dire allez on passe on fait de l'expérimentation et à ce moment là ça veut dire des moyens qui font que tout d'un coup je vais un petit peu plus sur ce terrain là et pas simplement sur l'idée donc tout ça c'est une autre manière de faire c'est comment nos villes aujourd'hui peuvent éventuellement avoir des tiers lieux qui sont dédiés aux droits d'expérimentation par exemple c'est pas simple si vous voulez mais c'est ça pour moi être urbaniste demain c'est à dire c'est faire vivre l'expérience démocratique dans le territoire et ça demande un certain type d'équipement ça demande des lieux particuliers où on a envie d'en être où on a envie d'inventer vous voyez bon pourquoi j'ai créé une chaire de philosophie à l'hôpital bien évidemment pour remettre les humanités au coeur de l'hôpital etc mais pas que pour que fondamentalement l'hôpital soit traversé de l'extérieur que ce soit comme un univers un média voilà que l'hôpital soit il délivre des contenus de savoir et tout d'un coup cette grande notion d'hospitalité etc elle est réattrapée par les passants les citoyens qui rentrent dans l'hôpital alors que bien évidemment généralement on n'a aucune envie d'aller à l'hôpital surtout pas et qui viennent réinventer par leur flux et on est en train de travailler précisément avec des architectes parce que tout d'un coup ça nous oblige à penser la circulation tout simplement différemment aussi à l'intérieur des hôpitaux sans parler de la beauté parce que la beauté soigne je voulais le dire la beauté soigne et la laideur hélas fatigue donc ça n'aide pas pour lutter contre à la fois le désenchantement moral voilà le beau ça soigne et le beau dans sa diversité bien sûr bon donc tout ça je suis tout à fait d'accord pour voir comment comment on invente ces lieux où on accueille un certain type de parole mais faut-il encore la former et faut-il ensuite lui donner une vraie place et pas simplement un effet de consultation voilà et ça on n'y est pas on n'y est pas parce que on fait essentiellement des approches communicationnelles on va dire encore de la démocratie participative ou alors des approches qui sont sous sous équipées en termes de financement en termes de moyens etc parce que parce que c'est pas simple aussi effectivement de penser qu'est-ce que c'est cette responsabilité qui est pas totalement celle de l'élu mais qui est une responsabilité plus collégiale de tel ou tel c'est pas simple on va peut-être prendre une autre question oui pardon je suis trop loin là et puis je viens là-bas Marie-Françoise pardon Marie-Françoise Rigaud donc je suis juriste et aussi un peu philosophe de formation et professeur et donc je je vous suis complètement dans votre recherche et une redéfinition de ce que ça peut être la démocratie participative j'avais je suis peut-être pardon peut-être un peu moins enfin je me réfléchis peut-être un peu moins optimiste ou en tout cas je vous pose une question un peu critique vous avez parlé effectivement de la nécessité de la réappropriation de l'espace public mais quand on parle de propriété appropriation il y a ce réflexe malgré tout de privatisation aussi et enfin quand on a la liste moi-même un peu comme constitutionnaliste les procédés on en a parlé tout à l'heure d'enquête publique de participation du public très souvent et en tout cas en Belgique mais en France c'est la même chose regardez l'aéroport de Nantes etc ça bloque énormément l'avancement de la vie de la cité parce que les citoyens bon il faut des prisons mais on ne veut pas une prison à côté de chez soi il faut une crèche mais la crèche ça va faire du bruit on ne va pas pouvoir passer donc il ne faut pas la crèche près de chez moi etc donc dans l'éducation et dans la formation dont on parlait tout à l'heure il y a aussi une formation je dirais au fond sur le fond il ne s'agit pas seulement de dire aux gens vous devez parler mais que voulez-vous dire qu'avez-vous à dire et là il y a vous parlez de Heidegger il y a une série de philosophes qui réfléchissent à la réappropriation retrouver un sens et est-ce que dans notre ville d'aujourd'hui dans notre ville-monde il n'y a pas aussi une quête fondamentale de sens qu'est-ce qu'on veut faire ici qu'est-ce qu'on veut élaborer ensemble et là je crois qu'on doit travailler tous ensemble les philosophes les juristes les urbanistes mais on a un peu peur de ça aussi alors on travaille beaucoup sur les dispositifs sur les protocoles comme vous dites mais la formation l'éducation c'est aussi retrouver ou trouver un contenu un projet est-ce que ça ne manque pas un tout petit peu aussi dans nos cités modernes et la police police ça veut dire en grec aussi la ville donc la police c'est la politique l'étymologie c'est là aussi bon alors c'est d'abord sur la question de la privatisation de la confiscation de l'espace public ça c'est hélas tous les jours un combat compliqué parce qu'en même temps c'est aussi le financement du public c'est-à-dire que en gros l'argent qui est récupéré ainsi à un moment donné est aussi redonné à des possibilités d'avoir des lieux publics donc il y a toute une circulation qui n'est pas simple mais il n'empêche que voilà aujourd'hui la citoyenneté environnementale moi j'attends beaucoup par exemple si vous voulez d'un grand mouvement alors on est tous un peu déçus par rapport à ce grand mouvement qui a été lancé des lanceurs d'alerte concernant l'optimisation fiscale l'évasion fiscale etc c'est sans doute eux qui ont provoqué quand même je dirais un tout petit peu plus soudainement de reprise quand même de régulation mais on voit très bien que dès qu'on lâche la pression bon la chose s'arrête c'est pareil si vous voulez sur les questions environnementales pour moi voilà c'est-à-dire de tout d'un coup d'avoir des grands lanceurs d'alerte sur ces questions-là sur des grands équipements sur des grandes privatisations d'espaces publics parce que encore une fois c'est très peu transparent et généralement qui s'en rend compte ceux qui sont là sur place mais en fait c'est quelque chose qui pourrait être porté par des mouvements bien plus grands si on avait conscience précisément de cette captation des espaces publics par de la privatisation donc les lanceurs d'alerte citoyens etc c'est quand même quelque chose ça fait partie des outils de la régulation démocratique très 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 important demain à mettre en oeuvre pour ne serait-ce que préserver notre état de droit de façon très très concrète localement bon et pas simplement se retrouver avec des bouts d'espace où on ne peut plus circuler parce que c'est mangé par la marchandisation le ceci le cela bon alors après la question du sens vaste question compliqué qu'est-ce que je dirais deux choses moi je ne crois pas au grand récit unificateur bon donc ça c'est vrai qu'on c'est peut-être une erreur et c'est vrai qu'au lieu de j'ai des camarades philosophes politiques qui travaillent entre guillemets à comment revenir à un grand récit commun pour précisément penser se vivre ensemble comment à l'intérieur de nos villes de nos espaces comment incarner ce récit je n'y crois pas et je ne le souhaite pas je crois que c'est vraiment ça et donc moi je me focalise non pas si vous voulez sur l'unification de l'endroit où nous devons aller mais je me focalise plutôt en amont et je crois que en fait l'objet véritable de la démocratie c'est l'amont et ce n'est pas l'aval et donc l'amont c'est quoi c'est les conditions de possibilité d'émergence d'un sujet et d'une communauté et moi c'est ça que je cherche à faire et donc ça veut dire quoi ça veut dire que la ville elle doit d'abord prendre un lien très très fort avec l'éducation avec la formation ça veut dire que la ville elle doit nous former nous permettre de devenir sujet et donc voilà si vous voulez c'est ça qui m'anime et après ces sujets je ne sais pas ce qu'ils feront et c'est vrai que ça m'intéresse moins et donc je porte mon geste plutôt de philosophe politique sur comment nous pouvons faire aujourd'hui que nos villes créent des conditions de possibilité d'émergence d'émancipation basta pour moi c'est plutôt que notre grand récit commun c'est que nous allons tous enfin nous allons faire ceci ensemble etc je suis un grand défenseur de l'universel mais pour aller vers l'universel les voies sont universelles vous voyez je le sais je suis à l'envers quoi c'est l'identisme à l'envers voilà mais mais c'est vrai que j'ai tendance plutôt à revenir un peu en amont sans parler du fait que la question de l'éducation c'est une question de formation tout au long de ça je n'ai pas du tout une vision courte de l'éducation bon je ne sais pas si j'ai répondu je n'ai pas répondu à votre question bien sûr je vous dis c'est vrai que voilà moi je me situe plutôt en amont plutôt que sur la base poursuivre qu'il y ait encore l'une ou l'autre question vas-y oui vas-y bonjour Isabel Potier de la Ronde mais d'abord je voudrais dire que Bruxelles est une ville qui a une forte tradition participative même si malheureusement on constate des régressions tous les jours et donc effectivement on a des plans et des bureaux d'études qui documentent les constats et les analyses et mon voisin ici à gauche a introduit en 1979 donc René Schoenbrot a introduit en 1979 sous pression de la société civile des enquêtes publiques sur les projets de plan et sur les demandes de permis d'urbanisme et on a un décret qui s'appelle un décret du ministère de la culture qui s'appelle le décret sur l'éducation permanente qui permet à des gens comme moi d'être payés pour participer donc on peut vous envoyer les textes parce que je pense qu'effectivement la France en aurait besoin mais je me pose une question dans tout ce processus que vous décrivez très justement de la participation qui effectivement est possible à l'échelle des villes et donc aussi sur des projets locaux des questions locales mais moi je déplore une difficulté de plus en plus grande tout simplement parce que l'information n'est pas pas publique ou pas diffusée ou pas ou pas sérieusement documentée sur les grands projets et en particulier les grands projets d'infrastructure alors ce problème existe aussi en France et donc je voulais dire ici dans cette enceinte devant tout le monde que nous nous intéressons parce que nous organisons une journée d'études le 28 novembre sur la question au projet de métro qui va d'une nouvelle ligne de métro qui va engloutir 3 milliards d'euros et qui donc va assécher tous les budgets de politique publique en surface et pour les aménagements d'espaces publics pour des décennies et je voudrais dénoncer ici que le fait que l'administration interdit au bureau d'études indépendant qui travaille sur la question de venir parler dans un cénacle organisé par la société civile d'où ma question est-ce que cet échelon local de la participation qui est effectivement possible dans les villes où quelque part bon c'est bien bien souvent mais ça peut aussi servir d'alibi ou de paravent un empêchement sur des questions plus qui ont un impact environnemental qui éventuellement est massif parce que s'exprime en particulier dans les choix d'infrastructures des choix qui ont un impact très important sur le plan environnemental politique social économique etc oui alors il y a plusieurs plusieurs points dans votre remarque d'abord la question de la transparence ça c'est effectivement un combat tout à fait important parce que moi je pourrais résumer par l'open data quoi l'open data public et effectivement si on ne compte que sur l'administration pour faire de l'open data public généralement il y a un tout petit peu de déception donc qu'est-ce qu'il faut faire c'est toujours c'est pour ça qu'il y a un pacte absolument si vous voulez qui doit être coriace et éthiquement valeureux entre les sciences humaines et sociales et la démocratie parce que le premier travail c'est une information plurielle juste accessible etc etc et ça si l'état ne fait pas ça alors qu'il doit le faire et bien c'est à nous de faire ça si vous voulez à nous les profs à nous ceux qui sont payés pour etc etc les militants associatifs ça ne se voilà à un moment donné si vous voulez de toute façon je pense très sincèrement qu'il faut réinventer la liberté des modernes au sens où comme Constant disait voilà la liberté des anciens c'est une liberté d'obligation aux affaires publiques on ne va pas retourner à ça la liberté des modernes est plutôt une liberté de délégation bon on en a fait voilà maintenant on sait que ça sera délégation pour ceux qui désirent mais possibilité pour ceux qui veulent être beaucoup plus dans l'initiative dans la décision dans le suivi oui c'est possible or c'est pas possible aujourd'hui aujourd'hui nous n'avons qu'une liberté de délégation et c'est plus possible parce que d'abord les enjeux sont profondément complexes les intérêts sont terriblement divergents bref donc on passe à côté de ce qu'est la vérité la vérité démocratique bon en France qu'est-ce que voilà il y a une association qui a pris comme ça à bras le corps ce sujet là qui s'appelle regard citoyen je ne sais pas si vous la connaissez bon et qui voilà et qui se bagarre parce que la CADA en gros c'est normalement celle qui doit donner à lire toutes les informations administratives machin etc ce qu'elle fait mais c'est un peu poussif c'est un peu poussif et donc bon bah généralement allez le regard citoyen vient rendre convertible des données juste un truc parce que c'était un mourir de rire mais à pleurer quand pour vous montrer l'exemple on s'est battu en France pour une transparence sur la déontologie de la vie publique et notamment sur la question des conflits d'intérêts et donc adressé notamment aux députés mais pas que à 5000 grands personnages entre guillemets de la vie publique en leur disant écoutez dorénavant déclaration de patrimoine déclaration de conflits d'intérêts très bien ça a hurlé à la mort mais enfin bon ça s'est fait mais ce qui était à mourir de rire si vous voulez c'est que ça s'est fait à l'ancienne c'est à dire je prends ma plus belle plume je trempe dans l'encrier et j'écris à la main bien évidemment n'importe comment et je remplis la déclaration de 40 pages à la main et je mets tout ça en PDF et je la donne genre comment faire si vous voulez de la transparence illisible c'est à dire c'est à dire que alors on a donc il y avait tous les médias qui disaient je ne sais pas ce qu'il a écrit mais c'est bien c'est bien ça nous explique bon c'était pas sérieux si vous voulez ça c'était ce qu'avait fait la haute autorité au 21ème siècle bon si vous voulez on dit ok donc inutilisable 5000 dossiers de 40 pages bon qu'est-ce qu'a fait Régard Citoyen crowdsourcing les amis on va mourir qui sait coder qui sait faire de l'excel qui sait machin en un week-end c'était réglé 8000 citoyens se sont connectés on déchiffrait tout 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 et là tout d'un coup schlac 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 dans les petites tabulations alors là il sortit de fait on a fait parler les données donc si vous voulez donner les données on sait faire c'est pas ça le problème le problème c'est de faire en sorte que ces données soient capacitaires donc qu'elles produisent de l'information qu'elles produisent de la compréhension etc sinon ça n'existe pas c'est une blague bon donc donc ça c'est ces regards citoyens qui l'a fait c'est pas c'est pas la haute et depuis la haute autorité vous pouvez vous remplissez pas les trucs par par ordinateur vous pouvez rendre votre papier donc si vous voulez c'est hallucinant de voir comment les leçons ne sont pas tirées mais c'est comme ça bon par rapport juste à l'interdiction du sénat ou je sais pas quoi d'aller etc je dirais une seule chose depuis quand la société civile respecte l'administration je sais pas voilà je pense que de toutes si le bureau d'études vient pas il vient pas quoi c'est pas grave comme dirait l'autre si tu ne vas pas à la garde on va faire la critique nous même ça va être le résultat c'est toujours le même problème si vous voulez tu iras toi donc là encore une fois à la différence de il y a encore 30 ans 40 ans etc les systèmes la création de nouvelles légitimités d'espaces comme dit Foucault parésiastiques c'est à dire on dit le vrai alors qu'on n'est pas normalement autorisé à le dire c'est quand même possible aujourd'hui donc là aussi tant pis ce n'est qu'un jeu hélas de pression de rapport de force je dis souvent cette vérité triste mais en même temps comment dire énergétique à mes élèves je dis la démocratie ce ne sont pas des droits elle me dit ah bon on croyait que non je dis c'est des conditions de possibilité pour avoir des droits et ce qui est très différent donc si vous n'utilisez pas les conditions de possibilité pour avoir des droits vous n'en aurez pas parce que ça s'appelle la vie le régime politique de base les rapports de force et bien évidemment la démocratie lieu magique de la tyrannie de la majorité vous voyez c'est basique si vous voulez donc je ne dis pas que c'est simple ce n'est pas du tout simple c'est complexe c'est très dur vous parliez tout à l'heure de mon optimisme je n'en ai aucun donc oui ça me libère je ne sais même pas ce que c'est en revanche je sais que voilà comme dirait l'autre il y a je dis ça tout à l'heure à nos chers journalistes il faut s'occuper avant de mourir donc autant s'occuper à défendre la démocratie et oui c'est pour ça que j'ai fait un livre sur le courage pour précisément considérer que ce n'est pas le résultat qui nous guide le bien fondé du courage sinon sinon on arrête d'emblée on ne fait pas on dit je vais à la plage bon et donc de fait c'est notre travail chaque jour hélas d'aller sans cesse prendre ces outils de régulation démocratique et de les rendre plus performants plus opérationnels plus transparents plus ouverts plus accessibles etc et j'ai bien conscience que c'est dur que c'est loin d'être simple et en plus que c'est régulièrement instrumenté oui bien sûr par entre guillemets certains acteurs ok merci beaucoup en tout cas on va s'arrêter là parce que tout le monde voudrait certainement continuer à discuter avec vous mais si vous voulez être à Paris à 20h ce qui est mon objectif pour vous et bien et je suis optimiste pour ça oui vous avez raison il faut donc arrêter ici donc je vais passer la parole au président pour terminer j'avais la mission un grave de clôturer cet échange bon encore mais je voulais vous remercier tout spécialement mais remercier aussi tous les orateurs et oratrices je pense que nous avons eu une après-midi riche d'échanges et d'enseignement et nous nous on dit qu'il y a un moment drange de nez je veux dire qu'il y a un moment de la fleurie encore de la tête il y a encore le temps peut-être de boire un tout petit verre et je vous invite donc pour ce verre de l'amitié qui clôture le clock merci à vous et bonne fin de jour merci à vous